En septembre 2014, on s'est convoqué comme des enfants qui ont volé un bonbon à la boulangerie. On se fait convoquer à l'Élysée et on se fait taper sur les doigts. Aujourd'hui, une levée de fonds, ça sert à quoi ? Ça sert à s'acheter du temps. Nous, sur le métier de l'auto-école, il y a une notion de winner takes all pour aller très vite. Et la levée de fonds, ça vous permet d'acheter des erreurs en marketing, de faire des tests qui coûtent cher en télé, etc. Mais pour apprendre beaucoup plus vite. Et ça vous permet surtout d'acheter des talents que vous ne pourriez pas vous payer sans une levée de fonds. Ta première année, c'est une bataille de com. Une bataille de com qui me permet de lever un million d'euros. Non, mais c'est ouf parce que tu ne faisais même pas de code. J'étais devenu agent de RP, lobbyiste, mais tout sauf patron d'une auto-école. Oui, il y a des gros acteurs, des AXA, des directs assurances, Allianz, etc. Des gens qui font bien leur boulot d'assureur, mais qui ne savent pas améliorer considérablement une expérience utilisateur et vraiment innover. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et co-fondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes, qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Alors, je viens d'annoncer à mon invité du jour, Benjamin Guignot, que... Salut Benjamin ! Salut ! Déjà, je ne t'ai pas prévenu que j'allais commencer, tu vois, donc là c'est parti. Et puis que j'allais peut-être me faire un café de temps en temps quand j'ai envie, voilà, que je te laisserai tout seul. J'ai pas vu trop de gênes, ça va encore. Non, non, au contraire. Ok, cool. Je pourrais raconter tout ce que je veux, tranquille. Et puis sans que je sois là, donc tu peux tout faire, tu vois. On ne te moque pas trop, c'est pas sympa, mais... Écoute, je suis ravi de te rencontrer. Tu es venu exprès de Châteauroux ce matin parce que tu es confiné à Châteauroux, je crois, c'est ça ? Exactement, exactement. Deux heures de train, mais de toute façon, je l'ai réveillé par mes enfants avant, donc finalement, c'est pas réveillé trop tôt. Écoute, je suis ravi de te rencontrer avant de te proposer de te présenter ce que j'aimerais aborder aujourd'hui. C'est alors une création d'entreprises jeunes, parce que tu as créé Ornicard jeunes, des étapes de ouf, enfin des plus que des étapes, des barrières, des, je ne sais pas si c'est des barrières, des murailles, notamment réglementaires à gravir, des combats intéressants, longs, jeunes, donc assez, ça devait être quand même quelque chose d'assez incroyable, épique. Et puis, d'élever en parallèle une petite moyenne, une moyenne grosse et une énorme que tu vas pouvoir annoncer aujourd'hui. Voilà, donc un parcours qui n'est pas terminé dans un univers qui est le permis de conduire, mais ça va peut-être être plus. Je me posais plein de questions là-dessus, mais du coup, j'ai un million de questions. Non, c'est loin d'être terminé, c'est le début. Donc voilà, tu vois, je voudrais savoir quand est-ce que je pourrais passer mon permis fluvial chez Ornicard. On en reparlera, c'est moins la priorité, vu la taille de marché, mais pourquoi pas. J'ai mon grand regret, c'est d'avoir passé mon permis côtier, et puis de ne pas avoir dans la foulée engagé le fluvial. Mais est-ce que tu l'as passé sur un fleuve ? Moi, j'ai mon permis côtier passé sur la Seine. Bien sûr, évidemment, comme tout le monde, on passe tous le permis côtier sur la Seine devant la tour Eiffel. Tu vois, tu as dû poser ton bateau juste en dessous de la Statue de la Liberté. Exactement. Oui, tout à fait. Je vois très bien. Bon, et bien voilà, Ornicard, Benjamin Guignot, je te propose de te présenter. Salut, merci en tout cas pour l'accueil. Donc, moi, je m'appelle Benjamin Guignot. Je suis le cofondateur et co-dirigeant d'Ornicard. Donc, initialement, une auto-école en ligne et aujourd'hui, une société qui travaille vraiment sur la notion de sécurité routière, donc quelque chose de beaucoup plus global. J'ai 32 ans. Une femme, deux enfants, dont le dernier a 7 mois et je viens de réaliser une levée de fonds de 120 millions de dollars avec un enfant de 7 mois. Donc, c'est un exploit parce que ça ne fait pas beaucoup de sommeil, mais hyper content d'être ici pour parler de ça, parler de l'aventure. C'est l'enfant de 7 mois et l'exploit ou la levée de fonds ? C'est de cumuler les deux, je crois. C'est de cumuler les deux, c'est de travailler en plus avec un fonds américain qui a un léger décalage horaire. Ils sont en Californie ? Ils sont, je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne les ai jamais rencontrés. D'accord. C'est la particularité de la levée de fonds. Avec le Covid, tout s'est fait en ligne. Mais je sais qu'il y a pas mal de dégâts d'agent horaire, ce qui fait que ça a fait pendant un mois et demi des journées un peu particulières. Mais voilà, j'en suis sorti. En tout cas, de la levée de fonds. Mon fils, il est toujours là et toujours avec des petites nuits. Mais trop content de pouvoir échanger, de revenir sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on est en train de vivre et sur tout ce qu'on est en train de construire. Alors, j'hésite un peu à aller dans la paternité les 7 mois ou dans la levée de fonds. Je ne sais pas qu'elle est le plus facile, mais les deux sont intéressants. Mais je pense que peut-être que la levée de fonds est plus d'actualité. Qui est ce fonds ? KKR. KKR. C'est le troisième plus gros fonds de la planète. Donc, vraiment un acteur colossal qui a fait 120 millions de dollars. Pour nous, c'est énorme. Pour lui, c'est finalement un pourboire. Mais c'est surtout un acteur qui va pouvoir nous aider à scaler notre activité à l'international. Avec, pourquoi pas, travailler sur des acquisitions de sociétés étrangères. Et puis, qui a évidemment un gros réseau sur la partie assurance. Qui est aujourd'hui notre co-core business depuis quelques mois, l'assurance auto. Donc, voilà, un fonds qui répond clairement à toutes nos attentes. Sur le papier, la relation commence. Et comme dans toute relation, il y a une partie lune de miel. Et je suis encore en lune de miel avec KKR. Donc, c'est très agréable. Espérons que ça dure. Et avec tes anciens fonds, j'ai l'impression que vous étiez dans un actionnaire. C'est quand même bien passé parce qu'ils sont revenus en plus à chaque fois. Donc, t'es sorti de la lune de miel, mais vous êtes toujours bien amoureux. Oui, il y a toujours du sentiment. Ça se passe toujours trop bien. Néanmoins, c'est des fonds, pour une grande partie, qui nous ont connus en galère pendant trois ans. Et qui, je pense, à un moment, avaient mis une croix sur la ligne Ornicard dans leur Excel, sur leur investissement. Puisque la boîte, au bout de trois ans, n'avait plus de cash, toujours pas d'autorisation. Et donc, pour eux, on est clairement des revenants. Et puis, voilà, c'est des fonds qui, effectivement, sont moins gros, donc peuvent moins nous apporter en termes de cash. Mais avec qui, les relations sont toujours hyper agréables. Et voilà. Et je pense qu'avec Aker, ça va être un peu plus challenging. Parce que, s'ils ont investi, c'est pour faire des grosses plus-values aussi. Et comme ils investissent plus cher que les autres, il va falloir travailler dur. Alors, évidemment, ça me pose forcément un million de questions. Parce qu'on parle donc d'un fonds américain, de 100 millions, donc une valo qui doit être 500 ou something like that. Ouais, on n'est pas encore une licorne. On n'est pas encore une licorne. On s'y approche dangereusement. Mais c'est bien l'objectif. Donc, forcément, une internationalisation ? Ouais, alors qu'il y a déjà commencé, on a fait en Espagne, avec l'activité auto-école. Mais une internationalisation qu'on voudrait plus rapide. Et donc, effectivement, aujourd'hui, une levée de fonds, ça sert à quoi ? Ça sert à s'acheter du temps. Alors, effectivement, en ce moment, on voit pas mal d'entrepreneurs qui sont fiers de ne pas avoir levée. Et je trouve ça très bien. Et c'est magnifique. Néanmoins, aujourd'hui, nous, sur le métier de l'auto-école et sur le modèle de marketplace, il y a une notion de winner takes all. Et donc, pour tout prendre, il faut aller très vite. Et la levée de fonds, ça vous permet d'acheter des erreurs. Des erreurs en marketing, de faire des tests qui coûtent cher en télé, etc. Mais pour apprendre beaucoup plus vite. Et ça vous permet surtout d'acheter des talents que vous pourriez pas vous payer sans une levée de fonds. D'aller scaler votre équipe avec des e-players, des stars. Et ça coûte cher. Et là, je suis bien passé pour le savoir. Parce qu'on a renouvelé pas mal de notre comité de direction en un an. avec des profils hyper, hyper high-level. Et voilà, il faut les payer. Mais en même temps, je vois les progrès que la boîte fait en quelques mois. C'est juste extraordinaire. Et ça, c'est grâce à la levée de fonds. C'est marrant. En effet, on ne me l'a jamais présenté comme ça, je crois. Une grosse levée de fonds, ça permet de faire des erreurs plus vite, plus fort. Enfin, c'est évident. C'est une autre manière de voir les choses. Donc, vous avez une roadmap, cette levée, l'argent, tu l'as reçu ? Non, là, je refresh le compte de la boîte. Non, je déconne, ça sera normalement la semaine prochaine. Ok. Voilà, on a signé le 2 avril. Et voilà, ça met un peu de temps à venir, mais c'est normal. Et voilà, mais sachant que la boîte, en vrai, a encore largement le cash nécessaire. C'est ça, parce que je recherchais dans mes notes la dernière levée de 35. En juin 2019. Oui, oui. Et voilà, et la boîte, l'année dernière, a été finalement pas rentable. Parce qu'avec les investissements qu'on a fait, on a perdu, je ne sais pas moi, 4 millions. Mais la boîte était largement financée. Donc aujourd'hui, on a largement ce qu'il faut pour continuer à accélérer. Et cette levée de fonds, elle est intervenue à ce moment-là, parce qu'il y a eu une occasion qui s'est présentée. On a été approché par plusieurs fonds, sans qu'on ait fait de démarche. Et puis aujourd'hui, on est des opportunistes. Donc on a pris l'opportunité, on l'a fait en un mois. Le plus important pour moi dans la levée de fonds, c'est le temps que ça prend. Moins ça prend de temps, plus j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Aller grappiller 10 millions, 20 millions de valos, c'est une chose. Aller grappiller 4 mois d'exécution pour accomplir une levée de fonds, c'est totalement autre chose. En effet, parce que tu peux vraiment te perdre là-dedans. C'est terrible. Et puis il y a un risque, quand on prépare trop une levée de fonds, quand on y passe trop de temps, il y a un risque, c'est qu'on s'éloigne de l'opérationnel. Et que ce qu'on raconte sous son meilleur jour aux investisseurs, si on finit par en être convaincu soi-même, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème dans la boîte. Et si on n'est pas conscient des problèmes qu'il y a dans sa propre boîte, c'est catastrophique. Et moi, ça m'est arrivé de dire, évidemment que quand on lève des fonds, on présente la mariée sous son plus beau jour, mais elle a aussi des défauts, la mariée. Et il faut en avoir conscience, parce que c'est ce sur quoi il faut bosser. Et donc, la dernière levée où j'ai passé 6 mois à lever, à la fin de l'année, je pensais qu'Hornicar, c'était Google. Parce que ça fait 6 mois que je vendais ça. Tu étais auto-persuadé. Je me suis auto-persuadé. Une sorte de programmation neuro-linguistique. Exactement. Et pour être bon, il faut en être convaincu. Pour vendre quelque chose, moi, mon métier, c'est de vendre la boîte. Je vends la boîte systématiquement, etc. à tout le monde, à des clients, à des partenaires, à des fonds. Et puis, voilà, quand on passe 6 mois à vendre quelque chose, au bout d'un moment, on est convaincu, on sait vendre la réalité. Et c'est pour ça que c'est bien des deux. C'est que j'ai un associé qui m'a vite, très, très vite rappelé qu'il y avait encore beaucoup de merde à gérer. Et il y en aura, a priori, toujours un peu. Heureusement. Sinon, on s'enmerde. Sinon, la boîte n'a plus besoin de moi. Et en effet, beaucoup de fonds d'investisseurs, ou je ne sais plus, je ne sais pas si c'est Jean de la Roche-Brochard qui est rentré chez toi, je crois, à l'origine, non ? Oui, à l'époque, il n'était pas chez Kima, mais Kima est au capital. Mais en tout cas, plusieurs fonds m'ont dit récemment qu'ils aimaient bien, quand même, des founders qui leur montraient les problématiques réelles de la boîte. C'est-à-dire... Ça me fait rire. Ils ont raison, ils veulent voir les problématiques, mais s'ils en voient trop, ils se barrent. Si tu leur montres vraiment ce qu'il y a sous le capot ? Bien sûr. Bien sûr, si on leur montre tout, 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 ils finissent par se marrer. Parce qu'en fait, dans ce qu'il y a sous le capot, il y a les risques. Il n'y a pas les problèmes existants, mais il y a les risques à venir. Évidemment, si moi, je fais un deck présentant que les risques à venir, le fonds, a priori, moi, en tant qu'investisseur, je me barre. Donc, il faut être transparent et surtout ne rien cacher parce qu'on bâtit une relation, on se marie avec un fonds. Mais si on commence à anticiper tous les éventuels problèmes et qu'on axe trop les présentations là-dessus, les gens se cassent. C'est des fonds, des fonds, ils doivent calculer un risque. Donc, si on leur montre trop de risques, le calcul, il est défavorable pour la boîte. Mais ça fait bien de dire qu'on a envie de tout savoir. En vrai, je t'assure qu'ils n'ont pas envie de tout savoir. On va pouvoir revenir sur le tout début parce que là, on est déjà sur la toute fin et en effet, je me rends compte de plein de choses en même temps. Je vois en effet la partie assurance que je n'avais pas bien identifiée sur ce que vous faites. Ces billards un peu à cinq bandes, c'est-à-dire que vous rentrez sur un secteur que tu n'avais probablement pas vu au tout début. Pas du tout. Voilà, qui est une opportunité comme tu le disais tout à l'heure. Et tu vois, c'est un peu comme Doctolib qui fait la téléconsultation. Quand tu es un acteur de téléconsultation pure et que tu ne fais que ça et que tu vois Doctolib qui prend de la prise de rendez-vous et qui se met sur ton business, tu te dis attends, merde, j'ai quand même un problème. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir en fait, tu vois tous ces... Parce que des InsureTech, toi, tu n'es pas à l'origine. Je ne sais pas si tu le deviens, mais tu es en partie d'InsureTech. Dernier French Tech, ils m'ont fait passer d'AidTech à InsureTech. Maintenant, je suis dans la rubrique InsureTech. Donc, Aide, Éducation, Insure et Insurance. Voilà, ouais. D'accord, voilà. Donc, c'est ça en l'occurrence. Et puis, ça se trouve, dans deux ans, tu auras trouvé un autre truc et tu finiras par une autre truc. Oui, c'est vraiment un CarTech. Tu prêteras de l'argent aux sexos qui viennent de passer leur permis pour acheter leur voiture. C'est une opportunité. Moi, je saisis. Nous, on a monté cette boîte avec une ambition de dire OK, on va monter la boîte la plus grosse possible. Moi, ce qui me fait marrer, c'est de prendre tous les risques possibles pour faire d'Orniker un leader mondial. Pour plusieurs raisons. Et d'un, pour le self-esteem, l'ego, c'est important. Mais également aussi pour avoir la plus belle valorisation, pour avoir le plus gros impact sur la société. Il y a plusieurs sujets. Et puis, ça a été encore plus accentué par les trois ans de galère. Trois ans absolument horribles à se prendre procès sur procès sur contrôle d'administration, sur plus de cash, sur toutes les merdes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, mais qu'on en sait sur trois ans. Et quand on sort de là, on se dit OK, je n'ai pas traversé cette... Les Anglais disent shitstorm pour faire une boîte française. Ça ne m'amuse pas. Ce n'est pas un terrain de jeu assez grand, etc. Et donc, voilà. Moi, Ornicar, mon rêve, c'est d'être un leader mondial de ce qu'on appelle sécurité routière. Donc, ça comprend évidemment l'information, mais s'il suffisait d'avoir son permis de conduire pour être un bon conducteur, il n'y aurait pas d'accident aujourd'hui sur la planète. En tout cas, en France, où il y a le permis qui est obligatoire. Mais il faut bien continuer à former le conducteur sur la durée et le seul moyen de pouvoir garder le lien avec le conducteur, c'est l'assurance. Et puis, voilà. Le marché de l'auto-école, c'est un marché de 2 milliards en France. Celui de l'assurance, c'est un marché de 20 milliards. Assurance auto ? Assurance auto, véhicules particuliers. Je ne prends même pas les flottes professionnelles. Donc, le potentiel est dingue. Et puis, pour nous, ça a vraiment du sens parce qu'avec ça, on peut vraiment avoir un impact tout au long de la vie des conducteurs. Donc, il y a l'opportunité, le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et puis, effectivement, pour nous, un time to market, c'est-à-dire qu'on constate les mêmes problématiques sur le marché de l'assurance avec des acteurs, des gros acteurs. Donc, ça, c'est la différence avec l'auto-école. Donc, il y a des gros assureurs mais qui sont, je trouve, hyper à l'abour sur les innovations produits. Je prends toujours le même exemple et je sais qu'il y en a qui me disent que ça existe mais personne ne le sait, personne ne connaît, personne n'utilise cette feature product. Vous avez un accident, un carton avec votre bagnole, le premier chose qu'on va faire, c'est déjà, on va prier, on va ouvrir sa boîte à gants en espérant trouver un constat. Et si jamais, miracle, on le trouve, après avoir pris un accident, on doit dessiner. A priori, on tremble un peu, on est choqué par l'accident. On doit cocher un milliard de cases, on ne comprend rien. Et après, on doit dessiner à la main la scène de l'accident. Il n'y a pas d'endroit, on peut mettre de photos, etc. On est en 2021. J'ai essayé il y a quelques années, je ne sais plus, j'avais dû télécharger une application e-Constat ou un truc comme ça, mais en effet... Ça existe, mais c'est mal fait. Et ce n'est pas intégré dans le parcours de l'assureur, etc. C'est hyper compliqué. Et puis souvent, en plus, vous êtes un peu choqué, il suffit qu'en face de vous, ce soit quelqu'un qui aient plus l'habitude, c'est la façon dont vous allez remplir le constat qui va déterminer qui porte le risque. Donc pour l'assureur, qui paye ? Ça me paraît évident de faire un constat en ligne. Dès qu'il y a un constat qui est « activé », l'assureur appelle un téléconseiller, je vais vous aider à remplir, est-ce que tout le monde va bien, est-ce qu'on peut vous aider, etc. Enfin bref. Et là, j'en ai des milliards. C'est ça. Le détail sur le constat, c'est genre, tu dis qu'il n'avait pas mis le clignotant alors qu'il l'avait mis, et puis tu mets un petit coup de pression et puis voilà. Alors, j'étais sûr que tu ne l'avais pas mis. Bon, ok. C'est un exemple, mais c'est un marché qui est un peu en retard en termes d'innovation produit. Et nous, aujourd'hui, on voit une opportunité et comme on a très faim, on va aller sur cette opportunité. Et puis une fois qu'on aura assis notre position de leader dans l'assurance auto, effectivement, on réfléchira à aller vers autre chose. D'accord. Bon, ça en fait des projets. Ça vous fait aussi des rebonds parce que j'adore ton approche dans les 15 premières minutes sur l'ego, quoi. Non mesuré, démesuré en tout cas, mais totalement décomplexé surtout. Je trouve ça intéressant. Alors, moi, c'est l'ego qui me drive à vouloir faire la boîte la plus grosse possible. L'ego, l'argent, l'impact. Peut-être trois triptiques, un triptique, pardon, enfin un triptique avec trois leviers qui me motivent. Après, je travaille sur moi-même pour ne pas que l'ego drive les décisions au day-to-day parce que sinon, effectivement, on ne recruterait personne de plus fort que soi et qu'aujourd'hui, moi, mon métier avec ceux de mon associé maintenant, c'est quasiment devenu uniquement de trouver les bonnes personnes au bon moment et de les placer au bon endroit. Et pour ça, il faut mettre un peu l'ego de côté parce qu'il faut accepter qu'on ait des faiblesses sur tous les sujets sur lesquels on va se faire accompagner par des profils qui sont experts. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de salons d'entrepreneurs, etc., en disant mais quel est le... Pourquoi vous avez monté une boîte et tout ? Et alors, tout le monde dit bah oui, mais c'est pour l'impact, c'est pour je sais pas quoi, etc. Moi, ce qui est vrai, c'est qu'un des drivers, c'est l'argent et je trouve ça dommage que ça soit tabou. Et voilà, je sais même peut-être qu'avec la publication de ce poste, je me prendrais des critiques en disant mais tout est arrivé toujours par l'argent, c'est dommage. Chacun, c'est light motive. Moi, ça en fait partie. J'ai pas honte. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime parce que j'ai envie de pouvoir mettre ma famille à l'abri, de pouvoir vivre des rêves, de pouvoir faire des voyages, de pouvoir investir dans d'autres boîtes et aider d'autres entrepreneurs à lancer leurs aventures. Et tout ça, ça nécessite du cash, quoi. Ça, je comprends et je partage. La question que je me pose à chaque fois, et là, je dis pas que je suis pas d'accord, je dis que je me la pose à moi et j'ai pas de réponse exacte, c'est quand ton driver, c'est l'argent. À quel moment ça s'arrête ? Ça s'arrête. Ouais, mais c'est là où c'est compliqué, c'est que, tu vois, ça m'a toujours fait, des moments où j'ai pu réaliser ça, c'est, alors je pense, sur certains podcasts que j'ai pu écouter, des Américains qui racontaient un peu, en gros, tu te retrouves avec, dans une, je sais pas, Davos ou dans certains endroits, avec plein de milliardaires et puis ils se regardent tous à se dire, mais attends, regarde, il a fait 40 milliards alors que bon, il a juste monté trois logiciels, il a acheté que quatre bitcoins, j'en sais rien, tu vois. Alors qu'en fait, bon, à un moment que t'es 2 milliards 5 ou 8 milliards, on s'en fout en fait, ça change, tu vois, ça change plus rien à ta vie, quoi. En fait, c'est un KPI de sa, ça peut être un KPI de sa vie, une métrique, quoi, en disant, bah ouais, moi aujourd'hui, j'ai envie d'amasser plus, c'est pas... un indicateur clé de succès, un KPI, un KPI, un KPI, un KPI performance indicator. Non, non, mais je le dis pour la mère qui écoute ce podcast. T'as raison. La mienne, je sais pas si elle l'écoutera, mais si on peut faire la traduction. Mais ouais, moi, en fait, c'est, au bout d'un moment, quel autre facteur peut être témoin de ce qu'on a construit ? L'idée, c'est pas forcément, d'ailleurs, l'idée, c'est pas forcément tout garder pour soi. Une fois que j'ai 5 milliards, je serais ravi d'en distribuer 99%. Je m'en fiche, l'idée, c'est pas d'amasser pour moi le maximum, c'est effectivement, c'est un des données qui va me permettre de dire, ok, est-ce que je continue à créer de la valeur ? Parce que c'est la création de valeur. Si je monte une boîte, c'est pour créer de la valeur. Créer de la valeur, ça se mesure par l'impact, ça se mesure également par l'argent, la valorisation de la boîte, etc. Et voilà, effectivement, les milliardaires qui se comparent, il y a d'autres personnes qui se comparent parce qu'Untel a acheté le dernier canapé en cuir et moi, je l'ai vu, malheureusement, je ne peux pas. Finalement, c'est sans fin, je suis d'accord, mais s'il y avait une fin, ça serait hyper triste. Au bout d'un moment, si on a tout, on fait quoi ? On végète, on crame des billets en boîte, on loue des yachts, ça n'a plus aucun sens. Moi, c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être un peu blasant et là, je m'inquiéterais. Mais ce qui me fait encore plus peur en tant qu'entrepreneur, c'est de ne plus avoir de projet, de ne plus avoir de boîte et si un jour, je vends Ornicar, je réfléchis beaucoup à la dépression post-session qui arrive chez pas mal d'entrepreneurs parce qu'en fait, votre boîte, c'est votre travail mais quand c'est la vôtre, ça vous incarne dans la sphère privée. On vous présente plus comme le fondateur d'Ornicar que comme Benjamin Guignot et le jour où vous n'êtes plus fondateur d'Ornicar, vous êtes quoi ? C'est ce que j'ai dans un épisode que je n'ai pas encore sorti à un moment où on se parle avec Céline Lazorte qui me dit que je suis toujours présenté comme la fondatrice de Litchi. Mais tu vois, je pense que... j'ouvre le débat, mais je me demande si quand on drive et pas... Alors, je comprends que ce n'est pas que l'argent. Il y a l'égo, l'argent et l'impact, soit. Mais je pense que la dépression, elle est moins violente, notamment comme Céline ou comme d'autres. Je connais pas mal de gens que j'ai reçus ici qui ont pris une grosse claque parce qu'ils ont vendu alors qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont vendu pour l'argent. Ils ont vendu parce qu'on leur proposait un gros ticket et qu'ils se sont dit je ne peux pas le refuser. Et je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis juste qu'ils n'étaient pas prêts. En revanche, pour l'avoir moins vécu sans vendre des boîtes en dizaines de milliards ou dizaines de millions, on a fait des belles affaires. Oui, on a fait des belles affaires. Je n'ai pas à rougir. Mais à chaque fois que j'ai quitté des boîtes ou arrêté des projets, mais quitté, vendu, etc., j'étais prêt. Et je le faisais en sachant pourquoi je le faisais. Et l'argent rentrait moins en considération. Peut-être parce qu'il y avait moins d'énormes volumes. Mais tu n'étais pas... Enfin, c'est ce que je comprends dans notre discussion même avant l'interview. Tu n'étais pas incarné par cette boîte-là. Toi, tu as plusieurs projets. Et donc, le problème, c'est quand tu es catégorisé et associé à un seul projet et que ça n'est plus ton projet. Tu as raison. Après, je prends Cosa Vostra, qui est l'endroit où on se trouve. Enfin, il y a plusieurs endroits, en l'occurrence. Mais c'est quand même tu vois, une marque, une franchise, un endroit que je porte. Oui, mais tu ne l'as pas encore vendu. Comme toi, je ne l'ai pas encore vendu. Mais je veux dire, on nous en parle. Voilà. Et je sais que je ne suis pas du tout prêt. C'est-à-dire que j'ai presque l'impression que ce n'est pas un combat d'une vie. Mais tu vois, je ne sais plus, hier, quelqu'un nous reparlait du logo, etc., qui va avoir 10 ans, qui me disait c'est vachement bien votre truc. Pourquoi vous avez fait ça ? J'expliquais un peu les raisons, etc. Je ne vais y revenir maintenant. Mais tu vois, il y a eu un affect énorme et une mission encore loin, de loin, de loin, d'être... Donc, tu parlais des projets, des choses à faire, etc., etc. Et je crois que même si on me demandait, on me proposait... Sur différents points, on se rend sur la table. Voilà, c'est ça. Mais si on me proposait 10 fois ce que j'estime que ça vaut, je ne suis pas sûr que de la vendre. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que je suis un être accompli aujourd'hui, tu vois. Non, mais je comprends. Après, je ne sais pas comment est structuré ton capital. Nous, quand on fait rentrer des fonds, au bout d'un moment, on n'a pas toujours notre mot à dire aussi sur la sortie. Moi, j'ai mon mot à dire. C'est moins gros, mais j'ai mon mot à dire. Nous, on a fait le choix, on a fait le fonds, de ne plus être seul à la maison. On est en indivision et au bout d'un moment, nul n'est tenu à l'indivision. Donc, s'il y en a un qui se fait sortir en indivision, il faut que tout le monde sorte. C'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez combien de pourcents avec tes associés ? Avec mon associé, les équipes, aujourd'hui, on doit être... Avant l'élevée de fonds, on doit être à 30%. Et là, on est plutôt autour de 20%. Voilà. Donc, mais bon, c'est le jeu et on l'accepte. On l'accepte, mais ça change un tout petit peu le paradigme sur « Ok, la session, ça n'est pas que mon choix. » Moi, aujourd'hui, j'ai fait rentrer des actionnaires avec un engagement et j'essaye de tenir mes engagements qui est « Je vous promets de tout faire pour pouvoir générer une plus-value à minima multipliée par deux, par trois, votre investissement. » Sur une durée ? Sur une durée de 5 ans, mais je suis moins engagé sur la durée. Et le jour où j'ai cette offre-là et qu'eux décident de procéder à la session, ça ne serait pas honnête de ma part que de refuser. Ça peut être une IPO aussi. Ça peut être une introduction en bourse. Moi, c'est ce que je voudrais. Parce que l'élevé de fonds, j'ai fait. Les sessions, ça ne va pas être tellement différent d'élevé de fonds. Et l'IPO m'amuse par curiosité. Je ne sais pas si l'égo rentre en compte là aussi, mais mettre sa boîte en bourse, c'est marrant. Au Nasdaq, évidemment. Bien sûr. On est ambitieux. C'est le drame de Ronext et des places de marché européennes. Je ne pourrais pas dire ça parce qu'en ce moment, je suis une formation chez Ronext. Donc, si jamais les valorisations sur les places de marché européennes permettent d'avoir les mêmes que celles au Nasdaq, on sera ravis de brandir notre drapeau tricolore. Mais voilà, au bout d'un moment, je suis là au service aussi de mes investisseurs, de mes actionnaires. C'est même le drame du New York Stock Exchange qui est un concurrent du Nasdaq. On a parlé avec Sacha de Jumia qu'elle lui choisit d'être au NYSE. On a un peu l'impression que les bourses, on voit ça de loin, sont un peu des acteurs pas publics, mais tu vois, comme si c'était, alors qu'en fait, ce sont des sociétés privées sur lesquelles il y a des cotations et donc ils sont concurrents. Ils font du vrai démarchage agressif. C'est là où on voit que c'est des sociétés privées. Alors, si je reviens un peu quelques années en arrière, toi, on reviendra sur tout ça à la fin, mais j'aimerais comprendre comment tout ça, tu m'as dit en un mois, donc lever 100 millions en un mois, c'est quand même un peu quelque chose. Mais le contexte actuel est particulier. Toi déjà, tu es parisien ? Alors moi, je suis parisien, j'habite à Paris, mais je viens de Châteauroux. Ah d'accord, tu es rentré chez tes parents, non ? Pas loin ? Non, mais là, en ce moment, pendant le confinement, j'habite chez ma mère. Et donc, je suis né à Châteauroux, j'ai des parents agriculteurs, donc c'est assez cliché pour l'entrepreneur, enfin, ou anti-cliché plutôt, et ça marche très bien dans la presse, etc. Enfant d'agriculteur, ils montent une start-up à Paris, mais c'est vrai, donc des parents exploitants agricoles dans le centre à côté de Châteauroux. Quelqu'est-ce qui veut dire avec quoi ? Des céréales. Je viens d'une famille aussi où il y avait pas mal d'agriculture, donc d'accord. C'est en céréalière. Quelle surface ? C'est gros ? C'est assez gros, il doit y avoir 400-500 hectares, donc c'est assez gros. Il y a combien d'employés pour 400-500 hectares ? C'est une bonne question. Il y a, c'est une bonne question, ils doivent être 4. C'est fou, ouais. C'est fou, mais en même temps, aujourd'hui, les progrès des machines, enfin, je suis assez éloigné maintenant de tout ça, mais effectivement, on voit des machines qui se conduisent quasiment toutes seules, avec des positions GPS, etc. C'est assez dingue. Il y a des moissonneuses qui font ça vraiment toutes seules. Il y a quand même toujours quelqu'un à bord, mais à mon avis, ça va pas tarder. Il peut être sur Instagram pendant que ça... Tu as, juste pour comprendre là-dessus, d'une part, été impliqué à la gestion de la ferme très jeune, comme ça se fait, ou pas du tout ? T'as conduit des tracteurs l'été et tout ? Ouais, exactement. Je faisais les moissons, histoire de gagner un peu d'argent de poche pour partir en vacances. Ce qui est assez cool de faire les moissons. Moi, j'ai fait des moissons. Ouais, c'est intense parce que pelleter du grain, etc., ça peut être un peu physique, mais c'est cool, parce que ça paye bien. On fait beaucoup d'heures en une période assez courte. Et non, trop sympa, mais voilà, ça s'arrête là, mon implication d'un ferme. Alors, tu ne t'es jamais dit que je la reprends ? Non, pour une simple bonne raison, c'est qu'on est quatre enfants et que le métier agriculteur, même avec autant de surface, c'est un peu plus compliqué d'en vivre. On le voit aujourd'hui pas mal dans l'actualité. Et donc, déjà que c'est compliqué d'en vivre, alors divisé par quatre, c'est encore plus compliqué. Et voilà, et donc aucun de mes frères et soeurs est destiné à reprendre l'exploitation en direct. Voilà, elle sera certainement gérée par quelqu'un. Le plus tard possible, pour l'instant, c'est ma mère qui le gère, mais voilà. C'est un business qui marche bien, je veux dire, parce qu'on voit la difficulté de l'agriculture. Moi, pour être impliqué plutôt en Corse, honnêtement, c'est des surfaces sur des surfaces aussi assez grandes comme ça. C'est très complexe. Je crois que dans les céréaliers, il y en a quand même, il y a des endroits où ça marche assez bien, je crois, dans le Nord, etc. Ça dépend vachement des saisons. Là, je suis confiné avec ma mère qui, tous les jours, est désespéré de ne pas voir une goutte de pluie tomber parce que, pour le coup, on est en plein dedans. Les moissons commencent normalement en juin, juillet et là, il est temps qu'il pleuve. Et donc, ça dépend parce qu'une année où il n'y a pas de pluie pendant le mois d'avril-mai, les moissons sont flinguées parce que la rentabilité à l'hectare, etc. n'est pas bonne. Bref, pour tout un tas de facteurs. Et donc, c'est très aléatoire. On en vit bien quand on... En tout cas, ma mère, je pense, en vit bien quand elle est seule sur une exploitation aussi grande. Alors, elle pourrait avoir un peu moins grand. Mais bref, on n'a pas à se plaindre mais il faut anticiper les années de vache maigre parce que les années où ça ne va pas bien, on le prend directement en pleine face sur le prix du céréal, etc. Puis quand ça va bien pour tout le monde, le céréal coûte un peu moins cher aussi. D'où la gestion de bons paysans. Exactement. Exactement. Et puis, des années où vous avez une grosse sécheresse par exemple en Russie, là, ça marche bien parce que forcément le prix du blé, par exemple, explose et donc ça fait des belles années. Donc, voilà. Hyper fluctuant. Est-ce que tu as un peu de recul sur tout ça que tu as donné, appris ? Pour rien de plus, rien de moins ? Non. Certainement un peu peut-être d'ouverture d'esprit que... Enfin, comparé à si j'étais resté à Paris toute ma vie, j'étais né, j'avais fait mes études et j'avais travaillé à Paris. Voilà. Donc, j'ai connu autre chose parce que j'ai fait mes études jusqu'à la troisième à Châteauroux. OK. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Châteauroux, c'est près d'Ausserre. Alors, non. Pas du tout. Pas trop. C'est vraiment Châteauroux quand on prend une... On part de Paris. Quelle honte. Non, non, mais tu sais, c'est comme moi, les gens qui me disent j'ai grandi à Cherbourg et me disent à côté de Dunkerque c'est à 4 heures de route, tu vois, donc ça n'a rien à voir. J'aurais pu le faire, fait-ci, putain. Cendre est supprimé. Tu m'as dit qu'il n'y a rien de coupé. Je regarderai sur Google Maps, n'explique rien à personne, j'ai trop honte. Je vais sous la table, je reviens. Non, mais donc, c'est en plein centre. Voilà. On ne peut pas faire plus au milieu. Je me fais souvent charrier par mes potes en comparant vraiment Châteauroux par un nom de la vulgarité mais un peu au trou du cul de la France. Mais c'est une ville pourtant super et moi, j'ai passé des années vraiment géniales. Et puis après, pension à Paris. Enfin, en banlieue parisienne à Roy-Malmaison. Trois ans. Et après, études supérieures. BTS et puis école de commerce à Marseille. Grosse révélation Marseille parce que beaucoup de préjugés et d'a priori et pourtant une ville absolument extraordinaire où j'adorerais aller m'installer un jour. Moi, j'ai toujours un bon supporter du PSG beaucoup d'a priori sur Marseille. Je les garde mais avec juste beaucoup d'humour. J'ai plein de potes marseillais. C'est le grand jeu. Ok, donc 4-5 ans à Marseille. J'ai fait 3 ans parce que j'ai fait un BTS à Paris puis après, je fais 3 ans d'études. Donc, en gros, le SC Marseille, ça fait très vieux de dire ça mais qui s'appelle maintenant Kedge Business School. Et voilà, 3 ans, super. Mais après un BTS, vous arrivez en école, on ne peut pas dire qu'on soit beaucoup beaucoup foulé au travail. et c'est pour ça que j'ai voulu le faire en 3 ans et ne pas faire d'année de césure et j'ai terminé en apprentissage parce que j'avais besoin de travailler. J'avais besoin de travailler, j'avais besoin de voir autre chose et puis parce qu'à un moment en école, j'avais quand même cours lundi et mardi matin. Donc, mardi à midi en week-end, ce n'est pas très bon pour la santé, pour les fêtes et puis pour le portefeuille. Quand on a 5 jours et demi de week-end, ça coûte cher. Donc, un apprentissage pour pouvoir gagner un peu d'argent et faire un voyage à la fin de mes études avec ma petite amie qui est devenue ma femme pendant en gros 4-5 mois en Asie du Sud-Est et Australie en sac à dos. Et après, retour en France et confronter à des difficultés pour trouver du boulot. J'ai mis 3 mois à trouver un premier boulot. Un premier boulot qui ne s'est pas très bien passé. J'étais commercial dans une boîte d'infrastructures réseau. C'est marrant, je note, j'ai fait vraiment exactement alors sauf que je suis parti tout seul, mais j'ai vraiment fait exactement le même schéma partir, revenu, galère de trop. Enfin, pas galère, mais je n'avais pas envie d'aller dans n'importe quoi. Donc, j'ai vraiment cherché comme un banné. Alors que moi, j'ai accepté tout. Mais moi, j'avais quand même dans le fond, cette petite musique qui me disait que je voulais monter un truc. Moi aussi, qui était bien, bien atténué et étouffé par, même si je l'aime beaucoup, forcément, c'est ma mère, mais qui me disait va d'abord faire tes armes en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que c'est une belle bêtise. Mais parce que je suis forcément, je suis assez d'accord avec toi. Je peux aussi partager. J'ai quand même appris plein de trucs, moi, au niveau sales, par exemple, dans la boîte. Je pense que ça dépend aussi de la boîte dans laquelle tu as atterri. Je pense qu'on apprend toujours par soi-même et en fait, on apprend en tout cas trois fois plus vite quand c'est sa boîte, je pense. Et parce que finalement, quand on monte sa boîte, on est confronté à toutes les problématiques administratives, gestion d'une boîte, financière, etc. Et donc, oui, c'est galère. Mais quand on n'a pas le choix, on se bouge et on ouvre un truc qui est vachement bien qui s'appelle Google et puis on se renseigne et puis on se crée un réseau et puis on fait tout ça et puis parfois ça marche, parfois ça ne marche pas et ce n'est pas très grave parce que je pense que ça se valorise vachement bien sur un CV. Et donc moi, mon conseil, c'est n'allez pas faire vos armes d'entreprise et monter votre boîte. Un peu par esprit de rebellion. Mais tu sais qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent aux Etats-Unis notamment, mais pas que, pour dire, mais même avant en fait, genre, ne te saoule pas à faire trop d'études ou à machin, en fait, maintenant, tout est accessible. Il y a quand même de la création de réseaux, alors toujours un peu délicat de dire à quelqu'un, je crois que là, moi, ce que je franchis comme cap, c'est à moins que ce soit un truc très technique et que tu veuilles faire un BTS pour devenir un vigneron, comme ma copine Laure qui a fait ça et je savais très bien, Big Up, super parce que t'as besoin d'apprendre des choses, mais quand j'entends des gens qui me disent je voudrais me faire un master à 35 ans. Ça doit dépendre des masters. Moi, je ne suis pas très convaincu. Alors s'ils me disent c'est pour monter une boîte, je leur dis, alors vraiment là, ça ne sert à rien. Gagne une année, gagne un peu de pognon et monte ta boîte tout de suite. Quand c'est pour en effet atteindre certains jobs parce que dans une boîte t'es bloqué parce que t'as pas fait l'INSEAD, donc bah oui, il fait l'INSEAD, c'est bien. Oui, même si c'est très con comme concept, mais ça c'est pas de la faute de l'employé, c'est de la faute de la boîte de demander un master pour pouvoir accéder à ce genre de poste. Mais moi, j'ai tenté un master avant de monter à la boîte parce que j'avais besoin de réassurance et je me suis fait virer, enfin je ne veux pas que t'es accepté quoi. Je n'ai même pas été admissible, donc j'ai foiré l'écrit, je n'ai même pas arrivé à l'écase orale, c'était à l'ESCP et aujourd'hui, c'est le meilleur service que je me suis rendu, c'est de me planter sur ces concours parce que ça m'a permis de monter finalement très rapidement la boîte et sans ça, je ne l'aurais pas fait et j'aurais mis trop de temps. Donc voilà, moi je suis assez anti-formation mais encore une fois, l'entrepreneur qui donne des conseils un peu généraux, ça me dérange un peu comme position. Donc voilà, moi aujourd'hui, il faut atteindre un certain niveau de culture générale et de connaissance que le système scolaire apporte après, ce qui n'est pas mal, c'est les systèmes d'étudiants-entrepreneurs, ils développent vachement ça, quand je dis il, c'est le ministère de l'éducation et des études supérieures, ce statut un peu ambigu entre je monte ma boîte et je suis des études et les études me permettent de me laisser un peu de temps pour monter ma boîte. Oui, parce qu'il y a quand même quelques trucs sur des lectures de bilans, sur des trucs aussi techniques que de la comptabilité, même du droit, des choses comme ça. Oui, mais il y a des comptables. Il y a des comptables, des avocats et des juristes mais c'est vrai qu'avoir quelques bases de droit et de comptabilité, je ne sais pas, mais de droit, ça peut être quand même un peu. On apprend, quand c'est sa boîte, de soi on a envie de comprendre. Moi je me suis pris, je n'ai jamais fait de droit à part des cours où j'étais sur Facebook en école de commerce, je n'ai jamais fait d'études de droit. Je peux t'assurer que quand je me suis pris mon premier procès, je suis devenu un expert, j'ai appris le texte du code de la route, le code de la route version légale, pas le code qu'on passe pour son permis, mais par cœur et je savais exactement là où on était borderline et là on était fully compliant. Vraiment on était totalement dans les clous et voilà, puis on s'y intéresse au droit, on parle avec son avocat et puis vu le prix qu'on le paye l'avocat, je peux te dire qu'on retient ce qu'il raconte. Donc voilà, je pense qu'on est beaucoup plus intéressé à s'impliquer, à apprendre et à comprendre quand les enjeux sont hyper concrets. En tout cas, moi c'est mon cas, moi qui ai toujours été feignant et pas très bon à l'école, pas très intéressé voilà, je suis là, je suis beaucoup plus intéressé quand ça parle à la pérennité de la boîte, à l'activité, au procès, voilà, quand on a des accusations, en tout cas des craintes de prendre de la prison parce qu'on peut arriver au pénal avec ce qu'on est en train de faire, je peux te dire que tu comprends bien les risques, la différence entre le pénal et les autres différentes cours en gros, jeu addiction et voilà. donc, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, je t'écoute, tu n'as pas un, tu vois, le profil McKinsey, non, pas vraiment, le profil McKinsey, HEC ou Polytechnique que je reçois de temps en temps et que je respecte beaucoup mais vraiment une approche très différente, notamment, comme tu le dis et l'assumes, que ce n'était pas tout à fait fait pour toi, en tout cas, pas des choses qui t'intéressent beaucoup. Comment tu arrives à l'entrepreneuriat, du coup, cette première expérience qu'a raté ? Cette première expérience qu'a raté, donc en fait, parce que j'étais commercial dans une boîte où je ne comprenais pas vraiment le produit que je vendais, très technique, voilà, et puis, mon premier associé qui vient me voir avec un projet, avec une idée de travailler sur le secteur des auto-écoles, voilà, quelqu'un qui avait déjà monté plusieurs boîtes et tout, et je dis, carrément, on a travaillé ensemble, à la base, c'était plutôt un logiciel pour les auto-écoles, pour les aider à collaborer entre elles, et puis, on a reçu, je vais le dire, poliment des fins de non recevoir par ces auto-écoles quand on présentait notre projet, en disant, vous êtes gentils les petits merdeux des écoles de commerce, l'auto-école et l'internet, ça n'a rien à voir, vous n'y comprenez rien, voilà, et on dit, mais attendez, vous savez que 80% de vos élèves ont moins de 25 ans, ils sont tous nés avec un téléphone dans les mains et internet, donc on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir, etc., et donc une profession qui n'était peut-être pas tout à fait au courant des progrès technologiques de la société. Non mais ça semble pourtant assez logique ce qu'il disait, parce que comme on allait tous dans une salle pour appuyer sur une petite zapette avec des boutons pour répondre aux codes, notamment, et que on pouvait le faire sur son smartphone, mais le smartphone n'avait aucun avenir, de toute façon, donc évidemment. On est en 2013, on se lance en 2013, nous 2013, c'est l'année où Uber arrive sur le marché français. Donc on voit un secteur et je me dis mais je veux bien qu'effectivement vous avez toujours connu cette profession comme ça, mais vous ne pouvez pas dire, enfin on va prendre l'exemple du vieux con qui est Kodak qui ne s'est pas mis à l'appareil photo numérique, bon bah aujourd'hui ça ne vaut plus grand chose. Qui a inventé l'appareil photo numérique en plus. En plus. Qui n'a jamais cru autre chose. Exactement. Bref, donc une profession où les mecs nous ont accueillis très mal et tellement mal que ça nous a vexés. On s'est dit vous allez voir si internet ça n'a rien à voir. En fait je pense qu'ils devaient aussi potentiellement être sûr de leur base parce que je veux dire alors pour le coup tu dis tu vas paraître vieux con moi je vais paraître très très vieux con mais moi je te parle de CD-ROM quand j'ai passé mon permis tu vois et à l'époque déjà je trouvais ça aberrant de devoir aller dans une salle avec d'autres gens pour m'entraîner je devais faire je ne sais plus c'était 20 leçons de code minimum 20 leçons de conduite probablement mais 20 leçons de code je ne sais pas combien j'en ai fait mais voilà en présentiel dans une salle alors que je pouvais exactement faire la même pareil chez moi sur un ordinateur avec mon CD-ROM c'était un truc je vous expliquerai le concept et voilà donc je veux dire avant 2000 je trouvais ça complètement aberrant tu marques un point sur un truc c'est qu'ils étaient convaincus d'être innovants quand on est arrivé parce qu'ils avaient été passés au lecteur DVD et on est en 2013 nous on se lance en 2013 et donc être convaincu d'être innovant avec un lecteur DVD effectivement c'était avoir un train de retard et donc donc vous vous lancez à deux avec ton tu t'as dit ton associé de l'époque ouais exactement qui est plus on board qui est plus on board avec qui on s'est séparés après deux ans de boîte en gros on lance fin 2013 on travaille deux ans ensemble et puis fin 2015 on n'est pas tout à fait d'accord sur la vision et donc ça diverge et puis donc ils quittent la société ok et je me réassocie la première boîte vous l'avez montée à deux ouais 50-50 c'est la même boîte c'est la même boîte 50-50 ouais c'est 50-50 on avait fait un truc on avait très peur du 50-50 donc on avait fait 49-5 49-5 et on avait filé 1% à un juge de paix ok qui était qui ? qui est quelqu'un qui s'appelle Benoît Volatier un entrepreneur voilà qui était quelqu'un et vous avez bien fait du coup ? alors en fait ça n'a pas servi à grand chose enfin ça a servi à ce qu'il nous a prêté 15 000 euros pour nous lancer donc qu'on lui a remboursé et il a gardé son pourcentage et il nous a permis de nous caler sur la vision de nous poser parce qu'on était un peu tout fous à l'époque et pendant la rupture on avait déjà fait une levée de fonds finalement on a fait une levée de fonds en novembre 2014 donc en gros on créait décembre 2015 9 mois 10 mois plus tard on fait une levée de fonds d'un million d'euros et donc là on avait déjà des investisseurs et des actionnaires qui nous ont aidé pendant la rupture d'Associé qui a eu lieu un an après la première levée de fonds ok voilà et voilà à une période pas facile tu peux m'expliquer juste alors justement c'est tout début un logiciel pour les auto-écoles c'est ça ? c'était l'idée voilà l'idée on va voir les auto-écoles avec notre idée de logiciel elles nous disent toutes que ça n'a rien à voir que ça ne marchera jamais et on se dit bon ben ok on va regarder on va à la préfecture de police de Paris la boulevard Né et on fait la queue on prend notre ticket on fait la queue bien deux heures et puis on chope le mec qui était derrière le guichet et coup de bol c'était le responsable de la zone et puis on parle avec lui on dit mais nous on n'a pas de dossier de permis de conduire on s'en fout on est juste venu là pour parler et il nous raconte tout il y a le système du candidat libre qui fonctionne ah pour avoir un agrément auto-école c'est facile il faut faire ci il faut faire ça on prend des notes et on sort de là et on se dit bon en fait ça va être nous l'auto-école on va devenir une auto-école et donc le logiciel qu'on voulait proposer aux auto-écoles traditionnels on va le garder pour nous c'est bien t'as un intermédiaire en moins exactement et puis voilà c'était beaucoup plus simple parce que bosser avec des auto-écoles ça aurait été hyper compliqué et donc on est devenu notre propre enfin en tout cas notre idée était de devenir très rapidement notre propre auto-école donc ça finalement on sort une page vitrine sur internet en janvier 2014 ça s'appelait Ornicar déjà ? ouais Ornicar Ornicar avec vraiment une page vitrine qui explique le concept et voilà il n'y a pas de client on peut juste rentrer son mail pour se faire recontacter le jour où on aura notre autorisation pour être une auto-école il faut avoir un agrément c'est hyper simple il faut avoir un local de 25 mètres carrés une télévision un lecteur DVD et une voiture double commande je dépose ce dossier normalement j'ai l'agrément en trois semaines nous on dépose le dossier en décembre donc t'as acheté un local j'ai loué un local j'ai loué un local j'ai acheté une bagnole j'ai signé un contrat avec un enseignant j'ai une télévision un lecteur DVD j'ai balancé le dossier j'adore la télévision le lecteur DVD c'est magnifique et je crois que c'est encore le cas du code bon bref peu importe à l'époque c'était vraiment ça et voilà on dépose le dossier et puis normalement on met trois semaines à avoir son agrément et puis nous le dossier n'arrive pas on le dépose en décembre 2013 le dossier n'arrive pas on lance notre plateforme notre page vitrine sur internet en attendant qui explique ce qu'on va être une auto-école en ligne moins chère digitale flexible etc et puis l'agrément n'arrive pas n'arrive pas n'arrive pas et en vrai il aura mis deux ans et demi arrivé le 31 mars 2016 on l'a déposé en décembre 2013 et donc deux ans et demi on ne peut pas exercer parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues à ce moment là parce qu'on avait fait de la com on a été encore une fois l'ego est certainement pris le dessus et on avait fait de la com avant d'avoir notre agrément donc on est arrivé en décembre en janvier 2014 donc un mois après notre création on gagne le concours 101 projet qui était un concours qui était initié par Xavier Niel Marc-Antoine Marc-Antoine Jacques-Antoine avec un quoi 100 000 euros pour chacun 25 000 euros pour 101 projet je sais qu'ils n'aiment pas qu'on a gagné parce qu'il n'y avait pas d'ordre en tout cas on est sorti hashtag 001 Ornicard donc nous on dit qu'on est en tout cas le hashtag 001 et puis donc on fait un beau papier dans l'opinion et on ne maîtrise pas notre com on ne maîtrise pas du tout notre com on a 24 ans on est tout fous on est trop contents et là l'article titre entre guillemets je niquez toutes les auto-écoles c'est pas loin sans la vulgarité c'est exactement ça c'est avec Ornicard on va mettre fin aux raquettes organisées des auto-écoles traditionnelles alors là évidemment on ne s'est pas fait des potes et là on se fait éclater par les auto-écoles traditionnelles des mails des menaces parce qu'à l'époque les auto-écoles traditionnelles siégeaient à la commission qui délivrait ou pas les agréments donc on s'était fait en un coup plein d'ennemis bref une erreur de communication c'est pas très grave mais on met quand même deux ans et demi avant notre autorisation donc on n'a pas d'agrément on est en là on va dire qu'on lance notre page vitrine en janvier 2014 et puis deux mois plus tard en avril 2014 on reçoit notre premier procès oui donc tu dis pardon on va revenir sur le projet je fais une pause mais tu dis c'est pas très grave mais c'est quand même potentiellement une connerie monumentale ce que je veux dire c'est que tu aurais peut-être pu gagner un an deux ans enfin là tu t'as mais la com que ça m'a généré en fait tous ces procès on les a transformés en médiatisation et donc aujourd'hui je les remercie les syndicats d'auto-école traditionnelle sans eux je n'aurais pas eu autant de papiers dans la presse on est à plus de je sais pas 300 parutions presse on est en été 2014 on fait au moins 150 parutions on fait des plateaux télé des plateaux radio on fait la une du New York Times on fait la une du New York Times le 29 août 2014 une un projet d'auto-école en France on se retrouve vraiment en une du New York Times je sais pas comment dire autrement incroyable et donc suite à ça on se fait convoquer à l'Elysée en disant parce qu'évidemment le New York Times n'était pas tendre avec l'administration française en disant mais c'est hallucinant une boîte qui essaye de rénover un secteur comme l'auto-école l'administration française a regardé comment elle marche sur la tête etc elle ne donne pas d'autorisation on se fait convoquer donc là on en je reviendrai c'est un peu décousu mais c'est pas très grave en septembre 2014 et là on se fait convoquer comme des enfants qui ont volé un bonbon à la boulangerie et là on se fait convoquer à l'Elysée et on se fait taper sur les doigts par un conseiller de François Hollande qui nous dit non mais vous pouvez pas faire de French Bashing etc vous êtes là pour représenter la France on dit pas du mal de la France dans les médias internationaux etc et là on répond mais nous on serait ravis de dire du bien mais on a un dossier d'agrément qui est complet et personne nous donne de réponse donc on ne peut pas exercer qu'est-ce qu'on fait etc et donc deuxième erreur de com magnifique on sort de ce rendez-vous à l'Elysée trop fier avec mon ex-associé on se prend un selfie dans la cour de l'Elysée on le poste sur notre page Facebook pour dire à notre communauté regardez on bosse pour la modernisation du permis de conduire etc et le lendemain pareil deuxième de couverture du Figaro notre tête notre selfie dans la cour de l'Elysée et comme titre les auto-écoles vont debout car la start-up Ornica a reçu à l'Elysée alors que elle ça fait 3 ans qu'elle demande à être reçue alors que tu te faisais taper sur la gueule et après re-téléphone de l'Elysée là il dit vous venez pas mais en revanche vous ne viendrez plus jamais c'est pas possible de faire ça etc vous nous mettez dans une situation on va être obligé de tous les savoir etc et donc on s'est fait pas mal taper par l'administration et voilà des erreurs effectivement qu'on n'aurait pas commis avec plus de maturité mais aujourd'hui on en rigole mais voilà donc voilà un peu les quelques bourdes et on en a fait plein mais les quelques bourdes qu'on a pu faire et puis voilà donc premier procès donc je reviens sur le procès avril 2014 j'étais en on me souvient très bien j'étais en une interview avec le Nouvel Obs et là le journaliste on parle on parle et puis à 10h quelqu'un vient frapper à la porte moi j'attendais encore mon agrément j'avais pas de nouvelles je me dis mais il va arriver et là un journaliste frappe à la porte enfin pas un journaliste un huissier frappe à la porte enfin une personne je savais que c'était un huissier et je lui dis incroyable en pleine interview elle va croire que c'est un montage et on m'apporte l'agrément je l'attendais depuis longtemps etc donc je suis trop content devant elle je dis ça va être l'agrément il me fait signer un papier je dis je signes ce que tu veux le huissier je récupère le papier j'ouvre je dis c'est gros quand même ça devait faire au moins 70 pages et là assignation à comparaitre les 6 syndicats de la profession nous attaquent avec la pluie mouille 50 000 euros d'amende interdiction de monter une boîte pendant 5 ans en France etc en pleine interview et alors là évidemment pour le coup t'as 24 ans tu reçois ça tu dis oh putain ouais est-ce que je me suis fourré encore et donc bon on met fin à l'interview et là commencent les galères premier procès premier réflexe c'est vraiment t'avais levé là non non je l'avais en novembre 2014 là on est en avril 2014 et donc là tu t'appelles ta mère tu dis est-ce que tu je vais te le dire maman qu'est-ce que je fais c'est vraiment ça je viens de recevoir ça est-ce qu'en tout cas je peux venir rentrer j'ai pas de revenus etc donc je vais peut-être revenir habiter à la maison faudrait que tu vendes une moissonneuse maman ouais ça serait cool et voilà donc première réaction première réaction hyper compliquée et puis en frais après on discute avec mon associé mon ex associé de l'époque et puis on se dit on va trouver une opportunité on va y aller et on va communiquer on va construire notre marque là-dessus et on est allé on a trouvé un avocat qui nous a fait des conditions hyper favorables tu peux le citer Xavier Odino donc Austin Kelsen le cabinet maintenant il est super il nous a et aujourd'hui c'est encore notre avocat donc je pense qu'il a fait un bon pari il nous a fait des prix vraiment canons au début on gagne le procès et surtout on gagne la guerre de la communication en vrai la décision de justice elle est un peu partielle on se fait attaquer sur deux choses sur l'exercice l'exercice illégal de la profession d'auto-école et on avait que tu n'as pas d'agrément j'ai pas d'agrément mais j'ai rien fait j'ai juste fait une page vitrine tu n'as pas donné de code non j'ai rien fait donc nous on a pu notre défense là-dessus et effectivement ils disent oui ils n'ont pas d'agrément donc ils n'ont pas le droit de communiquer sur la partie pratique donc on n'avait pas le droit de donner les prix des heures de conduite qu'on faisait donc on les a enlevés mais en revanche nous on a profité pour valider la faisabilité du code sans agrément et donc là la décision dit en revanche pour le code de la route aujourd'hui donc Ornicar peut vendre du contenu d'enseignement au code de la route oui puisque tu peux arriver en candidat libre exactement ça c'est pas réglementé si tu achètes un livre et tu viens en candidat libre toi tu te mets dans la même position sauf que tu vends une application exactement et donc là la décision de justice nous donne raison alors nous on prend ça et on envoie notre communiqué et on reçoit Xavier justement notre avocat attendait la décision de justice je ne sais pas où il va la chercher au tribunal et en fait cette décision de justice on avait préparé deux communiqués de presse un où on avait un peu gagné et un où on avait complètement gagné on balance celui où on a complètement gagné et là la presse s'enflamme et donc on a plein 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 de couvertures et les syndicats d'auto-école tant bien que mal ils ont aussi perdu là-dessus et les journalistes disent on a déjà communiqué donc c'est fini quoi en fait ce qui est ouf c'est que ta première année c'est une bataille de com une bataille de com mais une bataille de com qui me permet de lever un million d'euros non mais c'est ouf parce que tu ne faisais même pas de code du coup non j'étais devenu agent de RP lobbyiste mais tout sauf patron d'une auto-école et tu te poses des questions à ton entourage à un moment toi ou machin tu te dis mais qu'est-ce que je fous enfin quand est-ce que je vais avoir ce putain d'agrément excusez-moi je suis vulgaire aujourd'hui c'est moi qui te tu me révoltes c'est pour ça je suis enthousiaste passionné écoute bah ouais tu vas en week-end tu vas en vacances tu vas tout le monde te pose des questions et l'agrément vous l'avez bientôt j'en sais rien en fait je sais pas je sais pas je sais plus effectivement l'administration rideau elle nous répond plus etc donc pour l'instant j'ai pas d'infos mais j'ai beaucoup de com tout le monde nous connaît etc commence à nous connaître beaucoup beaucoup de presse et là les fonds m'appellent pendant l'été l'été 2014 on vous voit partout etc on voudrait investir mais pour l'instant ça sert à rien si si vous verrez avec un argument qui m'a très vite convaincu vous verrez c'est très agréable de se verser un salaire je dis ah oui ça effectivement moi je serais assez intéressé pour me verser un salaire quel fonds qui est le premier qui t'appelle le premier c'est Elaya Elaya partenaire qui c'est chez Elaya c'est une Samantha non maintenant c'est Philippe qui nous suit mais la première elle s'appelait elle s'appelle toujours d'ailleurs Emmanuel elle ne bosse plus chez Elaya mais je me souviens très bien c'est elle et puis qui me dit il faut qu'on se rencontre on se rencontre et puis après c'est eux ou avec mon société on ne voulait pas puis quand ils ont sorti l'argument du salaire on s'est dit pourquoi pas et donc on lève un million et on a bien fait parce qu'on lève un million en novembre 2014 et après se passe encore une longue période désertique où on n'a pas d'agrément mais bon on se sert de cette levée et on produit notre premier outil de code de la route parce que le code de la route aujourd'hui il y a des éditeurs que tout le monde connait code Rousseau ENPC c'est trois éditeurs et ces trois éditeurs quand on leur demande on va acheter vos produits on va les distribuer ils nous disent bah non on ne vous vend pas mais pourquoi ? parce que si on vous vend nos clients qui représentent 99,9% de notre activité nous ont menacé de ne plus nous acheter le premier qui bouge des trois éditeurs perdra toute sa clientèle d'auto-école et donc nous personne ne veut nous vendre de produits donc les galères continuent mais sauf que les galères avec un million d'euros c'est un peu moins compliqué donc le produit c'est les photos les questions exactement donc tu dois les refaire c'est de la prod c'est chiant c'est combien de on commence avec mille questions pas beaucoup aujourd'hui on en a 4000 mais on commence avec mille questions on met des enseignants qui étaient chauds pour partir avec nous sur la route on leur achète une caméra on leur loue une bagnole et ça prend trois mois on fait corriger on relit on fait les réponses etc et puis on sort notre première plateforme de code en mars 2015 qui est quoi une appli un site ? non un site on a toujours pas d'appli on est en 2021 on a toujours pas d'appli et qui est juste un site voilà et on a nos premiers clients pour nous c'est révolutionnaire on est en mars 2015 donc ça fait un an et trois mois en gros qu'on a créé la boîte et nos premiers clients qui payent qui payent quelque chose donc eux ils payent comme ils payeraient un livre un code rousseau chez leur libraire ou à la FNAC peu importe mais derrière ils doivent aller s'inscrire eux-mêmes ouais alors ce qu'on propose en plus c'est un kit d'accompagnement à l'époque pour s'inscrire en candidat libre à l'époque s'inscrire en candidat libre il fallait faire la queue à l'administration à la préfecture c'était un peu complexe donc nous on avait fait un dossier qu'on envoyait un dossier papier et on envoyait dès qu'il y avait une commande on envoyait un colis chez le client où il y avait le petit sticker enfin le petit marqueur pour dire où il fallait signer on avait collé un petit scotch à double face pour qu'il puisse mettre sa photo 50-60 colis par jour à nos quelques clients qui nous faisaient confiance donc vraiment pas du tout scalable mais voilà des débuts de nos premiers clients on était mais fiers comme des gérants de bar tabac trop bien on a nos premiers clients et en revanche après arrive ce qui devait arriver c'est que nos clients qui ont acheté le code ils l'ont le code et donc ils viennent nous voir on veut passer la conduite et on dit non la conduite on n'a pas d'agrément on ne peut pas démerde-toi démerde-toi et ils disent j'ai essayé de me démerder j'ai été voir l'autocode mais quand je lui ai dit que j'avais passé mon code des cornicards elle ne veut pas me prendre il fallait juste il faut leur dire pas ça dit que tu as passé en candidat libre ne parle pas à l'époque à l'époque c'est 0,6% donc un candidat personne ne connait ils se disent ils se doutent ils disent ça doit être encore en cornicard donc je ne te prends pas pour la conduite et donc là ça m'embête vraiment parce que j'avais prévu de passer mon permis de conduire et puisque j'ai passé le code avec vous je ne peux pas le passer avec eux et donc on se dit ok il faut qu'on trouve une solution et finalement on pivote on change de modèle alors ils sont vénères avec le client tu as fait des mauvaises notes partout et tout exactement maintenant je ne peux plus passer mon permis je suis bloqué il faut me trouver une solution on se dit ok on travaille on regarde un peu les textes de loi et on se dit l'agrément il permet quoi cet agrément qu'on n'a pas il permet de se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite donc si jamais je propose de l'enseignement de la conduite gratuit je peux le faire je peux former des gens tant que je ne me fais pas payer pour ça et on se dit ok on va partir là dessus mais il faut quand même ajouter quelque chose il faut bien que l'enseignant se fasse payer c'était des indépendants enfin c'est toujours des indépendants ils sont à leur compte mais il faut bien l'enseignant il ne faut pas bosser gratos il faut bien qu'il et donc je dis qu'est-ce qu'il met à disposition il met à disposition son savoir-faire donc la formation le jus de cerveau t'as loué la voiture et on a loué la voiture et on loue la voiture donc les 25 euros que l'enseignant était censé toucher pour la prestation il le touche pour la location de voiture donc là on fait un pivot et on lance en septembre fin août fin août 2015 on lance Ornicar se lance sur la conduite l'administration ne comprend pas nos syndicats enfin les syndicats ne comprennent pas et on fait 4 JT en une semaine TF1 France 2 France 3 M6 un jour un JT et alors là tout le monde entend parler de nous etc et donc c'est un peu un beau fuck à tout le monde non bah ok on n'a pas d'agrément mais on a pivoté et voilà et on a fait ça et là alors là dessus c'est l'afflux de l'afflux c'est incroyable là il y a plein de clients qui arrivent comment tu te souviens des chiffres ou je sais pas ouais ça devait être dans les 300 400 par jour alors qu'aujourd'hui on fait des journées à 15 000 20 000 clients 300 400 par jour quand tu viens de 10 ou 20 c'est quand même gigantesque c'est énorme et 300 400 à combien le panier moyen enfin je sais pas c'était le code le code il était à 49 euros à l'époque mais il prenait le code avec nous sachant qu'il pouvait passer ensuite la conduite on avait rassuré sur l'étape d'après ils achetaient pas tout de suite la conduite je crois 13 14 15 000 euros par jour c'est bien non mais on était comme des dingues c'est parce qu'il y avait l'affluence du site les visites explosaient etc les JT c'est qu'il y a pu regarder quand on fait les 4 en une semaine c'est incroyable est-ce que Laura Tenuji a parlé de la matinale c'est un truc qui c'est marrant ce que tu dis c'est notre première interview avec Laura on fait tout j'ai encore les vidéos dans mon téléphone et là Laura du web exactement mais là sauf que Laura se rencontre quand on n'a pas l'agrément donc elle fait tout avant qu'on n'a l'agrément se rencontre quand on n'a pas l'agrément elle dit en fait vous n'avez pas l'agrément je dis non on ne te l'a jamais caché etc ah non mais donc vous n'êtes pas en conformité donc on ne publie pas et donc notre reportage sur Télématin n'est jamais passé j'avais dit à tout mon entourage je regardais Télématin ça va passer ça va passer deux semaines plus tard je dis je ne crois pas c'est où elle dit ah non on ne s'est rendu compte donc cette pulse grave mais c'est peut-être pas exactement ta cible ouais ouais de toute façon en tout cas on ne l'a pas fait et donc on se lance et bon évidemment les syndicats n'ont pas mis longtemps à réagir et là on s'est pris un procès éclair et là pour le coup on perd cette fois on perd et on ne peut pas du tout communiquer sur le fait qu'on a gagné parce qu'on a tout perdu on nous dit vous n'avez pas le droit de proposer enfin votre système ne fonctionne pas en tout cas ce n'est pas clair sur votre site internet c'est un petit encadré dans la décision de justice qui dit sur votre site on a l'impression que vous êtes une auto-école et que vous vous faites payer pour la formation et non pour la location de véhicules et donc là c'est pour le coup toute la presse titre fermeture de l'auto-école ornicar je ne sais pas si tu vois l'espèce de trépied qu'il y a devant les tabacs presse avec souvent West France qui est dedans et bien là il y avait West France puis il y avait ornicar en gros je me souviens je marchais j'étais à Nantes à l'époque pour la journée et je voyais partout le titre d'ornicar avec fermeture le bad vraiment gros bad après there is no such press as bad press comme on dit oui mais quand t'as t'invite oui mais je veux dire ta marque oui d'accord mais ta marque tu deviens quand même le fer de lance de l'auto-école digitale c'est-à-dire que tes clients t'appellent en disant je veux rembourser moi j'ai vu que vous étiez fermé etc non non on ferme pas oui on a perdu ce procès mais on n'a pas tout perdu donc hyper compliqué c'est vraiment en plus on se brouille avec mon associé qu'on se sépare donc vraiment un hiver 2015-2016 assez difficile tu m'expliques pour l'associé coûte différence de vision je pense que quelque chose qu'il y a une erreur qu'on a faite c'est que on n'a pas habité dans la même vie très vite il est parti habiter à Nantes et monter l'équipe produit technique le laboratoire un peu à Nantes et moi j'avais tout le reste à Paris tout le reste on était 6 donc c'était 3 et 3 et donc avec autant de kilomètres et finalement on a réduit les communications et nos visions ont divergé et on s'est plus retrouvé sur les visions il a fallu que quelqu'un parte parce que la boîte ne pouvait plus être gérée avec deux visions qui partaient quasiment à l'opposé l'équipe de Nantes est restée ? l'équipe de Nantes alors déjà je me suis réassocié avec le premier salarié de la boîte Flavien qui lui est arrivé c'est le premier salarié qui est arrivé un an avant cette rupture il est arrivé en janvier 2015 et là les investisseurs disent bon bah ok on fait un petit audit de la boîte donc ils décident plutôt de me garder moi et avec Flavien ça a été décidé les actionnaires il fallait un juge de paix je fais juste un petit stop là-dessus parce que j'entendais ce matin Fred que je n'ai pas eu encore sur ce podcast de plateforme.sa je ne sais pas si tu connais une start-up du Next en 20 Next 40 French Tech 120 je m'y perds toujours et il disait en fait que c'était très compliqué je ne sais pas si il dit que c'est impossible mais très compliqué de faire fonctionner dans le podcast d'Ilan A.B.A. Serra pour le noté We Are New York il disait que c'était très compliqué de faire fonctionner une équipe en remote nous on le fait depuis longtemps et ça a toujours été natif chez nous mais à distance avec des équipes séparées parce qu'il se passe des choses dans les deux équipes en fait c'est plus simple d'être full remote tout le monde chez soi parce qu'en fait il n'y a pas de small talk de petites choses de discussion à la machine à café etc. alors que là en effet le risque que tu mets en avant c'est que tu avais deux équipes potentiellement qui ne travaillaient plus pour la même boîte en fait et donc effectivement très vite l'équipe de Dante est partie suite au départ d'Alexandre et voilà mais donc en 2015 on perd un procès on a des clients qui veulent tous être remboursés etc. on n'a plus d'argent de la levée de fonds on n'a plus rien donc on part de zéro c'était quoi ta vision et la sienne ? enfin en gros grosso modo c'est un peu compliqué surtout j'ai peur que le temps me fasse dire des bêtises mais voilà c'était vraiment assez éloigné sur la philosophie de ce qu'on se dit il était plus sur de l'open source de l'accès gratuit et voilà en disant moi j'étais plutôt sur on a levé des fonds avec un modèle il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce modèle parce qu'on leur a vendu quelque chose on ne peut pas pivoter et voilà et donc avec Flavien on a repris la boîte de zéro même de moins un alors non on avait la com et le nom mais on reprend la boîte dans un CEO c'est quand même il ne faut pas le sous-estimer la force du référencement naturellement mais sans cash tu ne fais pas grand chose on a arrêté de se payer on a un procès à régler ça coûte combien un procès comme ça ? ça coûte ça ça nous a coûté 60 000 euros pour le premier procès et le deuxième ça a dû nous coûter 250 000 euros à peu près et c'est quoi des frais d'avocat tout ça ? tout en fait tu as des frais d'avocat des frais de conseil qui te fait des études c'est un peu difficile à quantifier c'est peut-être un peu moins que ça mais en tout cas ça coûte de l'argent ça coûte de l'argent et voilà et donc bon là effectivement on a du SEO mais pas forcément pour les bonnes raisons on est toujours assimilé à cette start-up qui a perdu son procès et donc on repart un peu de zéro on redemande on change de nom on dit ok Ornicar c'est fini on va s'appeler on se dit il faut qu'on ait notre agrément donc notre agrément à Paris ils ne veulent pas nous le donner c'est clair et net donc on va changer de nom et on va aller ouvrir une agence en province donc on a été à Nantes de développeurs et qui est en train de partir mais on a ouvert quand même une agence à Nantes auto-école avec un local et puis on se dit on va changer de nom on va prendre un nom un peu passe-partout et on s'appelle et on change de nom à l'époque et on s'appelle Marianne Formation et aujourd'hui Ornicar notre dénomination sociale c'est Marianne Formation donc là je pourrais dire Marianne Formation lève 120 millions de dollars ce qui est plutôt assez risible vu le nom etc et c'est le cas et c'est vraiment le cas ils investissent dans Marianne Formation je pourrais mettre Marianne Formation dans le titre de l'épisode je pense what the fuck c'est clair et donc là on change de nom on se dit on va déposer un dossier à Nantes et on va se faire discret pour avoir l'autorisation on dépose le dossier à Nantes je pense que la tentative de passer en scred ça a duré 10 minutes et là on roule téléphone sonne et non mais monsieur Gagnon on sait que c'est vous quoi on sait que c'est Ornicar ça sert à rien de changer de nom de changer de ville vous avez pas eu l'agrément à Paris évidemment on communique entre départements parce que t'avais ton nom bah j'étais obligé de déposer avec mon nom quoi et donc et donc on se fait griller et ils nous disent bah non si c'était compliqué à Paris ça serait compliqué ici aussi parce qu'en fait les auto-écoles le problème des auto-écoles traditionnelles c'est que c'est ton idée de genius ça a complètement capoté complètement foiré ça a payé des frais pour changer de nom mais ça a complètement foiré et ce qui est compliqué avec les auto-écoles te l'ai dit ouais ce qui est compliqué avec les auto-écoles c'est qu'à la limite c'est une profession syndiquée très bien qui se défend pour ses intérêts etc le vrai point de complexité et ce qu'il nous a dit à demi-mot en gros le gouvernement l'administration c'est que c'est une profession véhiculée et une profession des véhicules ça te bloque un périph ça te bloque un centre-fil ça te bloque pas parce que si j'en sais rien les coiffeurs se mettent en grève bon bah ok les coiffeurs se mettent en grève bah ok les gens ont les cheveux longs en revanche les auto-écoles elles vont te bloquer partout avec des opérations escargots etc et donc c'est ça qui fait peur à l'administration et c'est pour ça qu'elles cèdent un peu aux pressions des syndicats en disant non non les ambulants les poêlours les taxis tout ce qui est véhiculé les agriculteurs avec leurs tracteurs et voilà et voilà et bon donc on demande l'agrément nous avec nos ordinateurs on a bien l'air cons ah bah ouais tu peux mettre ton ordinateur sur le périph mais il va juste se faire écraser tu vas pas bloquer grand monde donc et donc là on est en en février on a déposé notre agrément il m'appelle il me dit bah non mais c'est mort et tout donc là on a plus de cash on a plus rien on a la presse qui te confirme et tout moi je suis vraiment au 25 millième de sous et il doit nous rester il doit nous rester 15 000 balles sur le compte en banque et c'est toujours là dans ta tête t'es fermé ? ouais là en février ouais dans février je commençais à dire en fait j'en ai marre quoi ça me saoule ça fait deux ans et demi que j'en prends plein la tronche ça m'a bien bien achevé la rupture avec mon associé parce que sentimentalement c'était compliqué etc vous voyez plus ? non on se voit plus et et donc là on se dit ok la dernière somme ces derniers 15 000 balles on va aller filer un conseiller en affaires publiques et avocat on va les mettre ensemble et ça balance du courrier d'avocat à tout le monde le dossier d'Ornicar ma information est complet merci de leur donner leur agrément etc et donc on balance on balance on balance et là c'est le le exactement on a plus de charge pour publier les salariés etc sinon on ferme et là notre en combien de temps du coup pardon entre la prise de décision de mettre ça et le 15 février et il nous restait le mois d'après on pouvait publier les salaires donc c'était fini et on a eu cet agrément le 31 mars parce que notre lobbyiste pour un autre sujet a été dans le bureau d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et il lui dit à la fin de son rendez-vous by the way le dossier d'Ornicar c'est toujours pas d'agrément etc et puis alors moi je fais que raconter ce qu'on m'a raconté Emmanuel Macron dit je comprends pas etc on a fait une loi en 2015 sur la liberté et les chances économiques je sais pas quoi et dedans il y avait les auto-écoles c'était pour permettre l'émergence de nouveaux modèles comme Ornicar et d'autres etc c'est pas normal et il paraît qui décroche son téléphone il appelle le ministre de l'Intérieur qui était Bernard Cazeneuve et il lui dit je comprends pas le dossier de Marianne Formation Ornicar est conforme il est à Nantes ils ont toujours pas de réponse je n'accepterai plus que l'administration régule l'économie la concurrence doit être libre et elle doit se faire donc si le dossier est conforme vous donnez l'agrément et donc grosse clé de bras de Macron à Cazeneuve et deux jours plus tard coup de fil de la préfecture de Nantes monsieur Guignot votre agrément est prêt venez le chercher à Nantes etc et là on va le chercher avec mon nouvel associé Flavien à Nantes et il nous le file en disant il voulait pas le lâcher c'est vraiment le sketch quoi c'est vrai ils étaient là en disant si vous communiquez dessus on vous le retire si vous faites ci on vous le retire ils étaient vraiment avec une espèce de batte de baseball en disant si vous bougez le moindre orteil ça va bloquer la préfecture de Nantes les alentours de Nantes on vous le retient etc on dit mais amène à tout ce que vous voulez donner nous cet agrément ça fait deux ans et demi pour moi c'était un précieux graal le soir même tu étais au 20h non on a quand même communiqué on a été plus raisonnable on a communiqué auprès de notre communauté etc le soir même on était parti faire la fête aux planches à Paris pour fêter deux ans et demi d'attente d'un document qu'on pensait devenu quasiment imaginaire et là oui t'étais encore jeune donc t'allais encore au planche ouais j'allais encore au planche j'ai dû l'avoir à 26 ans l'agrément il y a 26 ans même si t'es pas les plus jeunes on a quand même fait une belle fête pour célébrer ça avec les quelques équipes qui restaient on était 5 à l'époque on avait perdu l'équipe de Nantes enfin bref et là trop cool nos investisseurs acceptent de faire un bridge en revanche c'est bien on n'a plus un rond on ne peut plus rien faire on fait un truc en urgence et donc ils font un bridge de 750 000 euros ou 700 000 peut-être et ce qui nous permet d'aller générer une belle traction pendant l'été et l'année fin 2016-2017 et ce qui nous permet en début 2018 de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros attends mais là tu disais qu'on était en 2015 donc t'as été rentable après quasiment non je suis en 2016 30 mars 2016 ok ok 2016-2017 un an et demi à être pour le coup très économe et c'est marrant parce que quand les investisseurs m'ont fait une blague que j'ai pas du tout aimé mais quand ils m'ont ils m'ont dit on va te confier ce qui reste d'ornicard à toi bon courage et tu vas t'associer avec Flavien parce qu'il est super et ils ont eu raison et je dis ok trop cool merci pour la décision en revanche il va falloir allonger parce que là il n'y a plus d'argent ils disent non en revanche on n'investit plus dans l'ornicard bon c'est à priori une bonne planche pourrie on n'investit plus dans l'ornicard et puis là c'était tout sur la table et puis ça doit être une blague de fonds mais qui est en fait pas une blague tu verras quand on n'a pas d'argent on prend des bien meilleures décisions et là ils étaient tout simplement hors de rire et effectivement j'étais trop à l'air en disant je peux rien faire j'ai pas d'argent et puis ils ont eu raison moi j'y crois à fond j'y crois à fond on a eu une meilleure décision qu'on ait jamais prise et c'est ça pour ça je les remercie déjà de nous avoir fait confiance avec Flavien et de pas nous avoir fait le cash parce que je peux t'assurer qu'on a pris des décisions qui faisaient mal mais on les a prises parce qu'on n'avait plus le choix et voilà et donc là début de traction et là finalement la boîte te fuit on est sur un alors c'est pas un long fleuve tranquille parce qu'on a encore eu plein de procès mais on les a tous ou quasiment tous gagnés on enregistre de la croissance de la croissance de la croissance 2017 on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires je reste sur ce point parce qu'on va quand même suivre un peu plus précisément sans aller trop trop vite on va aller vite mais juste sur ce point de cette blague de fond pour te partager moi mon expérience c'est que tu vois c'était pas exactement la mentalité que tu décris là mais il y a beaucoup dans les seeds même friends and family beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se payent entre guillemets un rêve d'entrepreneur sur le dos d'autres personnes moi je l'ai vu je l'ai vécu tu vois enfin pas moi-même mais alors que quand t'es dans l'entrepreneuriat bon paysan cette fois-ci enfin généralement soit tu fais ton emprunt au début que tu dois rembourser ou qui est hypothéqué sur ta maison qui est hypothéqué ou je sais pas quoi soit tu dois juste payer ton salaire pour manger payer ton loyer tu vois et donc du coup c'est quand même un peu différent et je pense que en tout cas un passage comme ça chez certains founders et qui ont été financés à un moment et presque un mal nécessaire pour leur rappeler à un moment que en fait la vie n'est pas un long fleuve tranquille la vie d'entrepreneur est compliquée c'est clair je pense que nous ils nous ont filé un million à 24-25 ans on a fait certainement toutes les conneries qu'il fallait faire on a fait des séminaires non mais bref quoi des séminaires vous gagnez pas un euro chez l'affaire vous balancez notre cash en séminaires c'est vrai et pour le coup je pense que les fonds auraient tout intérêt à être un tout petit peu plus proche de leur participation jeune parce que tu filais un mignon un dégât de 24 ans ils savent pas quoi en faire ils recrutent ils recrutent mal ils recrutent trop vite ils se prennent des bureaux on perd le sens des priorités on dépriorise parce qu'on a trop de cash et donc effectivement le passage le passage à vide a été pour nous une chance incroyable parce que ça fait encore une fois un peu cliché startup on est passé à dos de la faillite puis on a rebondi etc mais en vrai c'est vrai mais à quel point alors si je refais un bond en avant là on te file 100 millions tu vas faire des séminaires à Phuket ouais en jeu de privé mais c'est sûr mais alors je pense que quand ils filent 100 millions ils sont un peu plus regardants donc là j'ai du check un peu plus régulier mais surtout aujourd'hui je me suis entouré de personnes dans la boîte qui sont plus matures que nous à l'époque et certainement que nous aujourd'hui avec un codire de qualité voilà et donc et aujourd'hui finalement il y a l'euphorie à l'époque là l'euphorie 100 millions c'est énorme mais en fait 35 ou 100 millions on s'en fout on compte plus à ces niveaux là et donc on se dit juste on se cache à quoi on va l'employer pour pouvoir générer de la croissance on est moins en train de se dire attends il faut qu'on kiffe c'est incroyable ce qu'on a fait etc tu vois là on est là on a très peu de temps pour construire une énorme machine on veut atteindre les plusieurs milliards de valorisation en IPO comment on fait pour y arriver et voilà et faire un séminaire on en a déjà fait entre temps c'est un peu passé la magie de ça y est je peux faire kiffer les équipes etc bon ok on l'a fait maintenant on va continuer à le faire pour entretenir la culture mais avec un but très précis avec des sessions de taf pendant les séminaires des trucs qui sont vraiment utiles pour la boîte on est devenu quand même beaucoup plus mature heureusement sinon je pense qu'ils ne nous auraient pas filé autant de cash et juste avant de parler de la suite des évolutions ça marche comment du coup une fois que tu as cet agrément ouais donc le code j'ai compris en fait c'est juste une formation tu aides alors peut-être que ça s'est amélioré quand même maintenant il y a des API tu fais tout ça en ligne etc t'es inscrit direct sur Hordicard tu t'inscris en candidat libre exact ok donc ça même dans les autres écoles il y a certaines il faut toujours venir physiquement dans l'auto-école avec le DVD ou du coup en fait elles sont emmerdées parce que nous on est moderne on est sur internet et on leur dit ok mais nous on a 30 euros vous êtes à 300 et elles disent ouais mais nous en même temps on fait des cours en salle de qualité bon bah alors c'est sur internet ou c'est en salle je comprends pas et donc elles sont un peu emmerdées mais voilà moi ce que je leur donne parce que je dis chute quand même avec les auto-écoles avec les syndicats etc je leur dis mais moi si j'étais à votre place différenciez-vous par des cours magistraux extraordinaires avec des bons pédagogues pour rendre votre local plus sexy il y a un truc qu'on n'ira jamais nous en Icar c'est sur le présentiel on ne va pas aller sur le présentiel c'est pas notre modèle nous on veut d'ascalabilité on veut aller vite et donc il y a des gens qui savent pas apprendre en distanciel donc prenez vos locaux faites-en des flagships de ouf et là vous allez nous mettre en tout cas vous allez conserver des parts de marché si vous continuez comme ça avec vos lecteurs DVD que vous balancez vous appuyez sur play vous revenez 20 minutes plus tard en disant je vais relever les notes et là on va vous défoncer il n'y a même pas de débat et voilà et certaines le font aujourd'hui certaines jouent au jeu il y a effectivement des auto-écoles qui sont canons avec des vrais cours qui sont donnés etc donc ça c'est c'est cool mais donc ouais nous notre modèle c'est pour 30 balles t'as ton kit d'inscription enfin en gros tu t'inscris depuis notre site t'as 30 questions enfin pardon t'as 3-4 000 questions de code pour t'entraîner à l'examen t'as du cours on a développé du cours etc avec des explications t'as l'accès à des enseignances t'as des questions etc enfin tu vois formation hyper pédagogique ok et après on va dire sur la conduite juste pour revenir sur ce point tu parlais de ton permis bateau tu l'as passé aussi donc ton code t'as pris des cours un peu comme ça magistraux sur une péniche ou je sais pas où c'était un truc genre défime bateau c'était à Beaugrenelle ouais ouais bon moi c'était pas c'était avant un peu mais en effet et je crois que c'était défime aussi et mais pareil je sais pas si tu te souviens typiquement je parle de ça parce que je crois que c'est quand même assez complexe ce sera enfin tu dois pouvoir le faire avec une appli j'imagine où tu pourrais envisager mais ce que je veux dire c'est que je me souviens dans ces cours magistraux les formateurs qui étaient extrêmement bons comme tu viens de le décrire disaient notamment non mais ça on s'en fout en fait enfin ce qu'il faut comprendre la logique elle est comme ça comme ça et comme ça une fois que t'as compris ça c'est bon tu l'auras exactement et donc du coup à un moment en fait tu sentais que t'avais une sorte de fast pass tu pouvais accélérer vraiment dans ton apprentissage parce qu'en fait eux ils avaient optimisé le truc à fond pour des sessions sur lesquelles après à la fin ils te faisaient passer en effet un ou deux examens en blanc ils voyaient si t'avais compris ils pigaient le truc et puis après ils te laissaient y aller les espèces de trucs qui sont difficiles à mettre par écrit qu'ils arrivent à expliquer et c'est ce sur quoi nous on conseille les auto-écoles d'aller parce que c'est là elles vont pouvoir tirer leur épingle du jeu mais il va falloir que le problème c'est les prix et qu'aujourd'hui si tu mets un pédagogue de qualité dans une salle etc avec un bon équipement ça coûte cher et ça ça va vite il y avait des histoires de dates mais c'est que pour la conduite avant c'était pour tout et maintenant ils ont externalisé les preuves du code de la route donc tu vas passer ton code chez La Poste SGS Décra Bureau Veritas bref des opérateurs privés et tu peux passer ton code du jour pour le lendemain et même mieux tu peux passer ton code là je vais réserver sur le site Ornicard je peux passer mon code dans 10 minutes c'est vraiment trop bien fait et ça c'est pour le coup de l'administration qui a externalisé ça je ne suis même plus en quelle année vraiment dans la journée ah non mais c'est hallucinant c'est vraiment trop bien et si tu le foires tu peux attendre 20 minutes après tu as ton résultat qui t'est envoyé par mail et tu te dis attends je vais attendre dans le centre parce que si je ne l'ai pas je vais le repasser et donc c'est super bien fait et aujourd'hui effectivement les auto-écoles elles ont clairement perdu le code de la route maintenant c'est nous qui le faisons rien qu'Ornicard et on n'est pas la seule auto-école en ligne on fait l'année dernière 410 000 candidats au code de la route le marché fait un million de personnes il y a 41% de candidats qui passent par Ornicard sur le code de la route donc effectivement et tu vois avec les autres auto-écoles en ligne on doit être à quasiment 700 000 donc plus aucun élève va faire son code dans l'auto-école ouais donc un peu de chemin parcouru quand même sur tout ça et des recrutements clés je voudrais revenir là-dessus sur qu'est-ce qui a fait que ça a explosé c'est parce qu'on a su placer des bonnes personnes et je pense notamment au directeur marketing au CMO Antonin qui venait du Lynx et qui est arrivé et qui a il est arrivé on n'avait pas beaucoup d'argent on avait fait ce bridge donc on lui avait dit bah tiens on te donne 100 000 euros avec ces 100 000 euros tu dois démontrer qu'on a un coût d'acquisition raisonnable et qu'on est capable de faire de la traction rapidement avant de le recruter ? non non on le recrute mais c'était dans la fiche de poste avec ces 100 000 euros tu dois prouver que tu peux le code nous rapporte en ce moment à 26 euros donc tu dois dire que ton coût d'acquisition il est inférieur à 26 pour pouvoir aller créer de la croissance et effectivement il a fait exploser la boîte et il a beaucoup fait de tests et donc ça c'est un recrutement qui a changé la dimension d'Ornica alors vous avez un gros avantage là-dessus quand même c'est que vous êtes un gros acteur dans un marché complètement éclaté donc que ce soit sur le référencement naturel on va pas rentrer sur des univers trop techniques là-dessus tu iras voir mon associé ou ton CMO mon associé Laurent Cretz pour son podcast Le Panier pour rentrer vraiment dans le moindre détail mais quand t'as un très gros acteur comme ça en face de plein d'une constellation de petits tu ressors beaucoup plus facilement toi-même et eux ils vont pas aller se battre parce que c'est des enchères notamment sur Google et Facebook etc pour le payant alors quoi qu'ils peuvent se battre en local très local et sur le gratuit et nous notre principal concurrent a été sur le gratuit pendant longtemps les sites de l'administration la sécurité routière quand tu tapais code de la route t'avais quand même pas mal les textes de loi du code de la route etc et donc là ça y est depuis quelques semaines on est passé premier quand tu tapes code de la route en référencement naturel et ce qui est un bel exploit mais ce qui a nécessité quand même pas mal de temps il faut créer du contenu c'est compliqué mais ça a été géré tout ça par Antonin de façon très admirable alors ça dépend mais bon je vais pas te casser ton bonheur mais ça dépend des plages horaires ça dépend peut-être des plages horaires je vois pas là le premier en gratuit a priori c'est un petit passe ton code ouais bah je l'avais pas le deuxième c'est en Ica ça dépend des plages horaires ça dépend peut-être tu sais si t'es en navigation privée ou pas ouais exactement ça veut dire que t'as déjà été chez l'autre a priori non je l'ai mais bon de toute façon effectivement t'as raison c'est un marché éclaté sans trop de concurrents ce qui est différent par exemple pour l'assurance où là on s'attaque sur des marchés qui dépendent des millions des dizaines de millions en marketing et c'est pour ça qu'on va communiquer plutôt sur une différenciation de produits que sur un CAC bas un coût d'acquisition bas et voilà donc avant de venir sur l'assurance pour comprendre la logique le déploiement en Espagne etc l'instructeur auto tu lui loues plus sa voiture on est d'accord maintenant que tu voilà ce sont des freelances ce sont des gens qui sont à leur compte ouais donc là on a créé un réseau ce ne sont pas des auto-écoles non alors il y en a on a une trentaine d'auto-écoles dans notre réseau vous avez des amis auto-écoles même on a des gens qui testent en fait des auto-écoles il y en a quand même à peu près 50% qui sont des acteurs unipersonnels donc le gérant est à la fois le gérant celui qui prend les rendez-vous celui qui donne les cours de conduite les cours de code etc donc il est tout seul dans sa structure et il a des charges associées à son local etc qui sont exorbitantes il passe aussi beaucoup de temps à gérer l'administratif et nous on va le voir en disant écoute nous on te propose de te payer moins tu vas moins te payer à l'heure de conduite que toi tu la vendais j'en sais rien à 60 euros donc tu te faisais 40 euros dans la poche par heure de conduite mais le problème c'est que tu conduisais 40% de ton temps le reste tu faisais des cours de salle en code tu allais à la préfecture déposer les dossiers et en plus dans les charges tu payais ton loyer essaye Ornicar passe arrête avec toute la gestion administrative etc fais que des heures de conduite tu verras à la fin du mois tu gagneras ta vie et effectivement ça les convainc c'est bien une fois qu'on a passé Ornicar c'est l'ennemi juré des auto-écoles ce qui a été un peu un problème à passer et qu'on rencontre encore aujourd'hui mais ouais donc on a un réseau national donc on est présent dans 800 villes aujourd'hui en France on a des enseignants de la conduite qui sont partenaires du réseau Ornicar ils sont à leur compte ils ont leur propre voiture ils sont évidemment diplômés du diplôme d'état d'enseignants de la conduite leur propre bagnole leur propre assurance ils payent leur essence en bref ils sont complètement autonomes ils s'inscrivent sur la plateforme Ornicar ils n'ont pas forcément de local en revanche ah non ils n'ont en général pas de local à part les 30 auto-écoles pour quelques-unes qui ont encore un local mais en général pas de local et ils s'inscrivent sur la plateforme nous on vérifie donc tu vois on pose des trois questions psychologiques etc savoir si ce sont quand même des enseignants assez alertes et puis ensuite on les lance sauf que j'imagine qu'ils sont notés aussi par les étudiants ouais ils sont notés alors ils ne sont pas vraiment notés mais il y a des commentaires qui sont à usage strictement pour Ornicar pour l'instant il n'y a pas de notes comme tu peux voir sur Airbnb etc parce que aller noter son instructeur qui doit parfois être un peu exigeant puisqu'on parle de sécurité routière ça peut un peu biaiser ils ne sont pas là pour être toujours gentils ils sont là pour être aimables courtois polis mais quand il y a des messages à faire passer en disant là vous avez fait une bêtise toi l'élève parfois ça ne lui fait pas plaisir et c'est quand même dommage qu'il ne fasse pas de peur de se prendre un plomb bref ça peut être un effet un peu pervers et donc voilà ces enseignants sont accessibles depuis notre plateforme l'élève prend des heures de conduite qui sont à peu près 35 pour 100 moins chères que dans les autocolles traditionnels et puis les réserves avec les enseignants autour de sa position donc ça offre évidemment un avantage prix qui est évident que ce soit le code ou sur la conduite et surtout une flexibilité quand tu commences la formation à Paris ensuite tu peux aller à Toulouse, Strasbourg peu importe dans les 800 villes où on est tu n'as pas besoin de déménager ton dossier ou quoi que ce soit tu peux prendre des heures de conduite partout tu as juste à aller sur le site à dire je veux conduire avec François ce qui est place de République à Toulouse mais c'est la même pendant toute durée c'est toi qui choisit c'est toi l'élève qui choisit tu veux continuer avec la même tu veux changer celle-ci ne me plaît pas celui-là ne me plaît pas ok le truc relou c'est que tu n'as pas marqué ornicard sur les voitures ouais en fait si on envoie des magnets il y en a quelques-uns qui se sont fait un peu emmerder par les auto-écoles et donc genre avant c'était obligatoire mais pendant très peu de temps et maintenant c'est plus du tout obligatoire c'est conseillé on envoie s'ils veulent on envoie un jeu de magnets d'aimants avec marque ornicard c'est pas hyper design très beau mais au moins ça véhicule la marque mais c'est plus du tout un prix requis on ne se sert pas de ça pour faire notre acquisition on a d'autres leviers j'imagine que ce sont en termes de bon plan le prix et la rapidité exactement et finalement la communication les pubs télé etc et il y a toujours un problème pour réserver des dates pour la conduite ouais alors il n'y en avait plus et depuis les confinements il y en a à nouveau il y en a à nouveau parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire reprendre la formation à la fin du premier confinement ils ont repris la formation mais ils n'ont pas relancé les examens donc tu as eu une masse énorme d'élèves qui se sont formés qui se sont arrivés au niveau requis pour atteindre l'examen et ils ont bloqué l'examen pendant genre 3 semaines et après ils ont ouvert l'examen alors là t'as eu un flot de candidats avec en plus des mesures sanitaires qui faisaient qu'on pouvait faire moins d'examens par jour etc et alors là on est sur une situation qui est catastrophique pour l'ensemble des candidats au permis de conduire c'est pas lié aux auto-écoles en ligne aux auto-écoles traditionnelles et même si il y a beaucoup de respect pour l'administration là-dessus je pense qu'elle tarde un tout petit peu à agir et on a des élèves qui parfois attendent 6-8 mois avant d'avoir une place d'examen c'est juste pas acceptable parce qu'une formation plus ils attendent plus ils ont besoin de se former plus c'est long plus ils doivent reprendre les heures de conduite et en fait une heure de conduite en moyenne en France c'est 55 euros chez nous c'est 40 euros mais c'est quand même de l'argent alors du coup fort de tout ça tu décides de te déployer vous faites une levée de fonds tu nous dis en 2018 10 millions pour accélérer en France l'acquisition on a démontré qu'on était rentable dans notre acquisition donc on a un coût d'acquisition inférieur à la marge générée par le premier achat donc là on investit on investit donc tes dépenses c'est du marketing il y a un peu de relation client ouais j'ai des équipes service clients mais j'ai à peu près 10% de mes clients qui ont besoin d'une interaction avec quelqu'un d'or mi-car donc c'est assez maîtrisé et puis et pas mal quand même d'équipes mais c'est principalement marketing on lève 10 millions on fait une très belle croissance et puis on atteint 35 millions d'euros de chiffre d'affaires rapidement et là on fait une levée de 35 millions bon les chiffres sont l'aides mais ça n'a rien à voir et là cette levée de 35 millions de juin 2019 nous dit ok c'est pour aller pour chercher une voie de diversification et pour aller à l'international parce que quand t'es à 41% de code bon alors après c'est peut-être pas exactement la même proportion si sur la conduite c'est pas du tout donc nous on a un vrai sujet d'améliorer la conversion du code à la conduite ok mais quand t'es à 41% je vais pas dire que tu plafonnes mais tu peux faire 60 mais tu vas pas faire 100 oui oui c'est pour ça que notre priorité c'est de travailler sur la conversion à la conduite conversion à la conduite et en effet après tu te dis bon bah où est-ce que je vais chercher de la croissance et donc là c'est international ou nouveau business c'est ça exactement c'est les deux et t'as fait les deux et nous on a fait les deux on a fait 35 millions pour ça on a lancé Allemagne et Espagne Allemagne ça a pas marché on a fermé combien de temps Allemagne on a resté quasiment un an mais les Allemands quand ils décrivent une loi c'est pas comme les français c'est à dire qu'il n'y a aucune faille il n'y a rien il n'y a aucune porte il n'y a rien du tout c'est tout débaqué c'est à dire que je ne sais pas qui est le mec qui a écrit la loi sur les auto-écoles il y a 20 ans en Allemagne mais il avait connaissance c'est pas possible du modèle d'Hornikar parce que tout débaqué on ne pouvait rien faire et donc on a essayé de donc ça veut dire que là-bas c'est Mathieu Zell enfin ça reste l'ancien monde ah ouais complètement et puis vraiment c'est bien bien verrouillé donc on a essayé on a arrêté en janvier l'année dernière il n'y a pas fait de lobbying si si on a fait on a fait beaucoup d'éputés et on a dit bah si si nous on est preneurs mais le problème c'est que c'est par lander donc il fallait convaincre toutes les régions et tout c'est hyper galère et donc au bout d'un moment on a dit bah stop il ne faut pas non plus y aller c'est pas très grave d'échouer donc on se casse on arrête les dépenses et donc on ne récupère pas notre cash mais on vend ce qu'on a créé là-bas une bouchée de pain et puis on se barre et ça c'est en janvier 2020 et le confinement tout le monde sait mars 2020 et là on se fait rappeler par les députés qu'on avait vus en disant vous pouvez pas revenir parce que le code de la route ça nous arrangerait bien que vous le fassiez en ligne en fait parce que les autres qu'ils ont fermé etc on a dit bah non en fait ça y est nous on est passé à autre chose on a revendu notre structure là-bas on a revendu notre marque on avait créé etc maintenant on est passé à autre chose on avait lancé deux pays exprès pour si jamais il y a un problème avec un pouvoir basculer sur l'autre et donc là on est en Espagne et ça marche bien on est sous la marque On Road qui est notre marque internationale pour la simple et bonne raison que Hornicar en Espagne si vous rajoutez un F devant ça ne fonctionne plus Hornicar donc compliqué on n'avait pas du tout évidemment pas du tout anticipé ça donc on a fait une marque internationale Hornicar en français ce serait donc du coup ça serait Hornicar Hornicar ça veut dire niquer ok d'accord c'est une vraie traduction donc c'est pas possible pour une auto-école et donc on road et là on est en Espagne et vous êtes amis des auto-écoles là-bas et surtout que non tu n'es jamais trop amis des auto-écoles non mais ça ne me dérange pas du tout au contraire au contraire puisque les gens n'ont pas une passion dévorante pour leurs auto-écoles les ennemis de mes ennemis sont mes amis nous là-dessus on joue pas mal là-dessus donc voilà donc l'Espagne c'est pareil ça se passe bien c'est cool on fait une belle croissance là il y a une belle traction c'était un peu galère les premiers mois mais comme toujours parce que c'est un marché qu'on connait moins bien forcément etc et pourquoi l'Espagne l'Allemagne et l'assurance et pourquoi pas l'Espagne l'Allemagne le UK l'Angleterre la Scandinavie les Etats-Unis la Thaïlande et l'Afrique du Sud donc ça veut dire pourquoi pas l'assurance pourquoi pourquoi tu t'es dit l'international et pas que l'assurance ou pourquoi que l'assurance parce que je vais aller vite je vais aller vite et je veux maximiser mes chances d'exploser l'activité de la boîte et donc je veux pas mettre tous mes oeufs dans le même panier donc je veux mettre je veux faire on va dire j'ai 10 balles je mets 5 balles sur l'international et 5 balles sur l'assurance et l'assurance donc là qu'on a lancé c'est un peu c'est pas un hasard mais c'était pas du tout notre idée à la base notre idée était de lancer un produit d'assurance jeune conducteur pour allonger la durée de vie des utilisateurs Ornica on se dit ok on se donne du mal pour les acquérir mais au bout d'un moment ils ont leur permis donc ils se cassent et donc on décide c'est récent c'était il y a 6 mois on décide en septembre on lance notre produit d'assurance jeune conducteur mais on crée une plateforme à part on dit dans le milieu augmenter la lifetime value c'est un truc que beaucoup de gens oublient dans plein de business pardon je t'ai coupé mais c'est très important c'est une longue histoire dans mon business même à moi en tant que tu viens du conseil tu crées des sites internet puis une fois que tu as livré le site tu fais quoi ? tu les accompagnes pour créer du contenu pour créer du marketing de la croissance etc donc vous tu te dis ça me coûte cher de les acquérir je veux les accompagner le plus longtemps possible dans le meilleur métier possible et les meilleurs voilà donc je les ai formés au permis de conduire il faut que je trouve une solution pour que je garde le contact avec eux qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand j'ai passé mon permis de conduire je ne peux pas éthiquement ou déontologiquement je ne peux pas espérer de les revoir pour passer leur permis de conduire ça veut dire qu'ils l'auraient perdu donc il faut que je trouve une solution soit je leur vends une bagnole soit je les accompagne sur l'assurance auto soit je les accompagne sur le financement d'une bagnole donc effectivement trois sujets voiture assurance financement donc je suis une car tech une nature tech ou une fintech et on jette pas mal de lignes à l'eau on regarde et puis finalement les bagnoles compliquées donc là pour le coup c'était janvier 2020 donc au début du confinement enfin justement les bagnoles c'est compliqué parce que en fait les bagnoles d'occasion ils n'ont pas de problème pour trouver des clients ils n'ont pas de problème pour trouver des voitures en gros ce que nous expliquent les différents acteurs sur ce truc là nous on a des clients qui vont acheter des bagnoles on le sait avant tout le monde on a plein de données sur eux ça vous intéresse etc et ils disent non mais vos clients on n'en veut pas nous on veut des bagnoles c'est les clients qui veulent acheter des voitures pas chères on a tout ce qu'il faut nous on a pas de bagnoles un business phénoménal des boîtes qui vendent 10 000 voitures d'occasion par mois il y a des succès absolument incroyables mais le problème c'est la voiture et pas le client donc nous on a plutôt l'information du client et pas la voiture donc on se dit c'est pas pour nous les marges sont assez faibles et puis c'est logistiquement hyper compliqué c'est moins scalable il y en a qui y arrivent mais c'est un vrai métier et le financement on fait un peu de financement pour le permis de conduire permettre de proposer un financement en 12 fois ton permis de conduire pour échelonner un peu plus très bien mais c'est pas avec ça qu'on va dépasser le statut de licorne et l'assurance auto et là l'assurance auto ça paraît quand même être le plus scalable le plus facile etc et donc on travaille un peu dessus pendant le confinement et on lance notre offre à destination de nos utilisateurs pour augmenter la lifetime value en se disant c'est super comme ça on va allonger ça donc on lance ça le 10 sachant que t'aurais pu aussi mais bon c'est pas tout à fait pareil mais solution simple peut-être que tu le faisais avant c'est envoyer du lead à un assureur ouais mais pareil c'est moins c'est plus basique nous on voulait créer un business on veut créer un business en gros qui est énorme qui a un impact on veut avoir la main sur l'expérience utilisateur ce qu'on sait faire c'est disrupter une économie disrupter une expérience utilisateur qui a trop vieilli et donc il faut qu'on ait la main dessus et on veut garder au maximum la main sur tout ce qu'on appelle la customer journey la vie l'expérience utilisateur et là on lance notre offre donc il y a 6 mois le 10 septembre et on envoie un peu de com 2020 on envoie un peu de com on fait un peu de com sur Facebook et puis Damien qui est le DG assurance chez nous vient nous voir juste avant le deuxième confinement en gros un mois et demi après il nous dit les gars Flavien et moi il faut qu'on discute j'ai une donnée qui est intéressante il faut qu'on voit ce qu'on peut en faire et là on a donné il nous dit on a fait des tests et aujourd'hui on fait quand même un peu de volume on devait faire 300 ventes par mois le premier mois ce qui était pas mal de ventes d'assurance auto aux jeunes conducteurs mais sur ces 300 ventes 80% ne sont pas des clients Ornicar on se dit quoi ? et il me dit bah non 20% sont des clients Ornicar des gens qui ont eu permis avec nous puis les autres ils nous ont souscrit sans être passé par nous pour l'auto-école et alors là évidemment tu te dis attends je crois et tu les appelles tes clients et tu te dis pourquoi en fait pourquoi vous nous avez choisis ? mais Ornicar je vous connais je vois plein de pubs donc je connais la marque vous êtes pour moi une auto-école je suis en train de prendre une assurance sécurité au tiers pour moi ça me choque pas de vous faire confiance là-dessus et surtout je sais que vous avez considérablement amélioré l'expérience d'utilisateur sur l'activité auto-école et donc je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire sur l'assurance et voilà ce qui m'a plu dans mon choix sur Ornicar donc on passe sur un side business pour finalement accompagner nos utilisateurs détenteurs du permis de conduire sur l'assurance à un marché de 20 milliards on se dit bon en fait aujourd'hui si on prend un peu de recul on regarde ce qui est fait le secteur est vieillissant il n'y a pas beaucoup d'innovation sur l'assurance auto il y en a partout alors là en ce moment ça a été la série d'élevés de fonds l'élevés de fonds d'un acteur comme Luco sur l'assurance habitation l'élevés de fonds successifs d'un assureur comme Alan sur la partie assurance santé et voilà et on se dit mais en fait personne ne s'excite sur l'assurance auto et aujourd'hui on est dans la meilleure position et on est au meilleur moment pour pouvoir proposer cette révolution sur l'assurance auto et c'est comme ça qu'on décide finalement de pivoter donc après ce point avec Damien on se dit il faut qu'on soit une insure tech donc il faut qu'on développe notre propre produit et qu'on vise tout le monde donc on n'arrête que le jeu de conducteurs et on va très vite passer à tous les conducteurs et on va réinventer l'expérience de l'assurance automobile la gestion des sinistres le parcours de souscription etc et c'est ce en quoi on travaille et aujourd'hui c'est peut-être à 60% 70% ce qui a convaincu KKR d'investir chez nous en disant regardez regardez ce marché de 20 milliards en France personne ne s'est attelé à révolutionner l'usage oui il y a des gros acteurs des AXA des direct assurances qui sont de même groupe des alliances etc des gens qui font bien leur boulot d'assureur mais qui ne savent pas améliorer considérablement une expérience utilisateur et vraiment innover et voilà c'est pour ça qu'on se lance là-dessus et aujourd'hui ça cartonne on prévoit de faire la première année 20 000 nouvelles polices c'est-à-dire qu'il n'y a pas une insure tech en tout cas en France dans tout secteur confondu il n'y a pas une insure tech qui fait 20 000 nouveaux contrats la première année et on prévoit de faire en gros d'avoir 200 000 clients en portefeuille ce qui me placerait en numéro 2 en 3 ans 20 000 je prends ton prix minimum par mois à partir de 29 euros je fais 29 x 12 sachant que ça croit mais donc ça fait déjà 7 millions de CA donc tu chiffres sur un bon je ne sais pas 10 à 20 millions la première année exactement c'est exactement ça parce qu'on chiffre sur 17 millions et là on est en train de surperformer donc ça se trouve on va faire plus l'expérience et non là où tu es relou c'est que ça me plaît moi ton histoire ça me plaît ton histoire d'expérience etc mais moi ma voiture je l'ai prise sur ma boîte alors je ne vais pas pouvoir je ne suis pas autorisé mais ne t'inquiète pas on va aller sur la véhicule professionnelle tu vas voir c'est comme moi je veux exactement je veux répliquer un truc et je fais une dédicace service RH administration du personnel d'Ornicar c'est qu'ils ont venu me présenter une nouvelle solution une nouvelle mutuelle parce qu'il fallait qu'on change de mutuelle la nôtre les salariés n'étaient pas hyper satisfaits et en fait on me propose tu n'es pas allé chez Alan ? maintenant je suis chez Alan mais avant je n'étais pas chez Alan et en gros on me propose l'offre et donc moi comme c'est moi qui l'avais il y a 5 ans qui avais mis en place la mutuelle je l'ai bien en tête et puis avec 2 enfants on se renseigne pas mal sur le sujet de mutuelle et là je regarde je compare les 2 je dis mais attends celle qu'on a aujourd'hui elle est plus compétitive qu'Alan elle coûte moins cher et elle couvre mieux je comprends pourquoi tu vas aller chez Alan etc et donc c'était Margot et Margot me dit non mais parce que parce qu'Alan ils ont juste réinventé l'expérience utilisateur c'est génial comme expérience etc ça peut être plus cher mais les salariés veulent aller chez Alan les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir une expérience utilisateur je comprends pas tu vas te faire soigner tes dents ça va te coûter un peu plus cher mais effectivement t'auras une belle appli et une carte de mutuelle avec un panda dessus et bah ouais et bah ils ont réussi leur pari honnêtement t'as juste le pharmacien qui est en train de prendre quand tu sors ta carte de mutuelle qui dit je vais pas demander la carte de Kids Club de votre fils mais la carte de mutuelle mais ça cartonne mais quand tu prends une photo d'un truc que tu l'as remboursé immédiatement c'est juste que renvoyer 12 papiers pour avoir un mec qui comprend pas ce que tu lui dis etc je suis d'accord mais elle a eu raison et donc Margot je la félicite mais ça je me suis dit ils ont quand même réussi quelque chose les mecs ils me font payer plus cher ils me couvrent moins bien et je vais les prendre dans n'importe quel modèle économique moi j'aurais pas pu faire ça mais là après je me repousse sur les équipes je vous fais confiance moi si c'est ce que les équipes veulent moi tout ce qui m'intéresse c'est que c'est que les équipes finalement elles aient toutes les conditions pour bien bosser donc si elles veulent chez Alan je m'en fous je vais pas en faire un combat quoi enfin voilà donc je vais apporter ça et voilà et ton véhicule pro et bah t'inquiète pas dans quelques mois tu pourras pardon dans quelques mois tu pourras l'assurer chez Ornica et tu vas te rendre compte à quel point c'est extraordinaire l'expérience d'utilisateur que tu pourras avoir chez nous là on est en train de recruter les meilleurs experts produits avec un nouveau CPO qui est extraordinaire et fait une dédicace à Soufiane et qui est en train de monter une équipe et avec une vision très solide sur ok c'est quoi l'assurance auto de demain je peux déjà te dire que c'est Ornica l'assurance j'arrête du coup mon tunnel c'est juste au moment où j'allais rentrer mon email et mon numéro de téléphone parce que de toute façon on me dira je vais me faire du mal arrête mais tu pourras quand même changer d'assurance et puis quand je ferai ça quand je serai passé chez Ornicar je ferai la distance entre Châteauré et Auxerre c'est 202 km 2h47 de route c'est pas si loin tout est relatif là t'as raison écoute c'est super intéressant et alors quand t'es assurance juste il faut c'est pareil c'est un peu réglementé c'est pas juste tac tac salut je m'appelle Benjamin Guignot j'ai envie de faire ma science je deviens assurance j'ai vu qu'il y a un marché de 20 milliards est-ce que je peux non non t'as l'ORIAS qui est l'organisme de contrôle etc et tu dois être avoir un numéro d'ORIAS être déclaré moi je dois faire avec une bonne partie de l'équipe d'assurance une formation de 15h par an sur des sujets assurantiels etc c'est hyper réglementé mais en même temps une fois que t'as la boîte qui est structurée pour ça nous aujourd'hui j'ai un service légal bref tout est nickel on est 160 c'est presque petit ça va grossir très fort là du coup ouais ouais là on a 100 recrutements en cours on est 100 on va être 4000 c'est un peu ça ouais ça c'est ça le béton c'est évidemment pour payer des talents pour nous aider à aller vite et c'est pour ça sur l'équipe assurance on est en train de faire ce qu'on est en train de faire et ils doivent être je sais pas moi 20 ce qui est ridicule ce qui est tout petit et donc là on est en investissant des sommes vraiment faibles en marketing etc et donc on est au tout début de ce qu'on est en train de construire et voilà et enfin l'association de la formation au permis de conduire et de l'assurance donc l'expertise pédagogique et l'assurance c'est le meilleur moyen pour avoir un impact sur la sécurité routière parce que comme je le disais au tout début juste avoir ton permis ça suffit pas être assuré sans avoir finalement de suivi pédagogique ça suffit pas mais c'est seulement l'alliance des deux qui va nous permettre de réduire le nombre de tués sur les routes et voilà et nous ça c'est quand même le nerf de la guerre et de notre vision et si on veut performer tu vois moins cher une bonne expérience utilisateur c'est bien mais si derrière des clients hors Nicar Assurance t'as moins de chance de te viander sur les routes là l'argument il est fort la moto vous faites ? non on fait pas de moto nous on fait que des marchés à plus d'un milliard donc pas de moto pas de bateau pas de fluvial pas de carotte pas de permis de chasser pas de permis de chasser un moment je m'étais fait un trip de faire un permis par an donc du coup voilà j'ai fait un peu ce genre de truc mais non ce qui me fait juste où est-ce que je voulais en venir pourquoi c'était avant avant le permis de chasser parce que Roxane m'a dit que tu avais un permis de chasser donc voilà on peut en parler j'ai perdu le fil merde on parlait d'Ornica on parlait d'assurance on parlait de sécurité routière oui oui sécurité routière voilà je me disais en fait je t'ai parlé permis moto parce que moi j'ai passé mon permis moto je dirais 7-8 ans après mon permis de conduire et quand tu passes donc j'ai dû repasser le code et quand tu passes la conduite ils te refont les mêmes choses plus ou moins donc en voiture notamment les contrôles tu sais où tu dois tourner la tête derrière voilà en fait tu te rends compte qu'en voiture beaucoup de gens ne font plus les contrôles en fait ils regardent dans les rétro mais ils ne tournent plus la tête tu vois de quoi je parle je ne sais pas si vous voyez vous qui nous écoutez mais en gros on doit regarder dans ces rétro avant de mettre son clé à droite et tourner la tête à droite ou à gauche selon là où on tourne c'est surtout tourner la tête pour montrer à l'inspecteur que tu l'as fait ouais mais quand tu es en moto tu vois l'importance des contrôles et tu te rends compte que les automobilistes ne les font pas et en fait tu as envie de les buter tous c'est-à-dire que parce qu'eux ils ne te voient pas dans l'angle mort tu es en moto je ne te vois pas et qui a envie de buter qui entre les motos et les automobilistes moi qui ne suis pas moto oh là là moi je t'avoue que je me balade en voie de mur à Paris je me ferais bien un ou deux scooters qui me roulent sur le pare-choc et qui ne font pas du tout attention qui doutent par la droite la gauche je t'aimais bien je veux bien qu'on rentre dans ce débat mais je pense que chacun il faut faire ses contrôles non j'ai dit juste il faut juste faire ses contrôles c'est tout aujourd'hui maintenant les bagnoles elles les font pour toi oui c'est vrai mais non mais ouais mais bon pas tous des bagnoles mais ce que je veux dire là-dessus c'est que en tout cas la dynamique c'est que ça m'a rafraîchi énormément de choses de repasser et le code et une forme de conduite après presque 10 ans en fait j'ai pas eu l'impression de réapprendre à conduire en fait t'as de la bouteille tu conduis mieux dans plein de situations mais tu prends un nombre de mauvais réflexes hallucinant en fait après bon je vais même parler des gens qui ont le téléphone au volant alors là pour le coup quand t'es au motard juste alors là pour le coup j'ai juste envie de taper sur la vitre mais donc tu peux avoir comment tu peux avoir toi en tant qu'assureur tu peux faire des formations et baisser le prix tu peux exactement aujourd'hui moi je crois beaucoup en la formation continue mais la formation continue ça peut faire peur pour un autobus parce que on a fait des tests on a parlé un peu à nos utilisateurs de futurs potentiels utilisateurs avec ce qu'on appelle des focus group est-ce que vous est-ce que vous voudriez avoir une formation continue non non moi j'ai mon permis de conduire donc je sais conduire donc il y a un vrai sujet sur comment par le produit et par l'expérience utilisateur tu arrives à inciter les gens à faire de la formation continue sans que ça soit vraiment un sujet chiant donc il faut effectivement une incitation financière donc nous l'idée ça serait de se dire ok tu mets une formation si tu réponds il y a une vidéo de 3 minutes tu as 3 questions à répondre je n'en sais rien c'est peut-être pas ça qu'on va faire mais dans l'idée et si jamais tu réponds à ces questions peu importe que tu es faux ou pas faux on te rappelle juste que voilà tu peux te tuer que tu peux laisser une famille sans parents etc et si tu réponds à ça c'est-à-dire qu'on te rappelle juste l'impact que tu peux avoir et la prise de conscience du risque routier et aujourd'hui on travaille avec une université qui est spécialisée donc l'université du Mans je crois pardon spécialisée en forcément au Mans sur les assurances de toute façon exactement en prévention du risque routier et voilà et on essaye de comprendre ce qu'il pourrait sans demander trop d'efforts et trop d'implication aux conducteurs qui ont autre chose à faire que de faire la formation continue parce qu'ils ont obtenu un permis de conduire donc ça a été des bons conducteurs à un moment donné mais juste leur permettre juste de se rappeler des risques qu'ils peuvent prendre des risques encourus etc de façon non intrusive et simple et donc c'est exactement notre enjeu et de toute façon ça sert les intérêts d'un assureur un assureur qu'est-ce qu'il fait ? Il collecte des primes et il paye des sinistres et à la fin il fait une pauvre soustraction et il sait si son algorithme pour sélectionner et fixer le prix est bon ou pas voilà je simplifie vraiment mais c'est ça le métier de l'assureur donc si je collecte des primes et que j'arrive par la formation continue à réduire les sinistres je paye moins de sinistres donc je gagne plus d'argent voilà donc derrière il y a un rationnel économique et donc on a tous intérêt à améliorer la formation et en revanche qui de mieux qu'une auto-école qui forme les gens à devenir des bons conducteurs pour permettre aux gens de rester des bons conducteurs et voilà c'est aussi une des visions qu'on a beaucoup vendu lors de notre levée de fonds et voilà et c'est ce qui plaît et pour ça on a besoin de recruter des experts pédagogiques et c'est ce qu'on est en train de faire de créer une équipe pédagogique pour pouvoir servir cette vision là alliés sécurité routière donc formation et assurance pour permettre aux gens de toujours avoir conscience des risques qu'ils prennent et voilà et ça passera que comme ça et quand on en parle à l'administration ou au gouvernement ils ne vont pas rendre le permis de conduire temporaire entre guillemets ils ne vont pas obliger aux gens tous les 10 ans à reprendre des heures de conduite pour maintenir à bon niveau ils ne le feront pas ça passera par les acteurs privés quand on est alors donc toi aujourd'hui tu es assureur donc il faut avoir aussi des fonds des garanties enfin un certain nombre alors je ne suis pas encore assureur je suis courtier donc tu utilises l'assurance de quelqu'un d'autre exactement je prends en marque blanche ça n'est pas l'ornique à rassurance mais c'est baqué sur des assureurs des réassureurs il y a toute une chaîne derrière mais mon objectif c'est effectivement de devenir assureur encore une fois plus je prends de place dans la chaîne de valeur plus je peux révolutionner l'usage mais ça effectivement tu as raison ça demande des fonds et donc de devenir assureur ça fera certainement l'objet d'une levée de 500 millions dans quelques mois ok quelques mois tout s'accélère à la fois si tu fais 100 millions en un mois tu peux y passer 2-3 mois pour aller en chercher un milliard si c'est un impôt pour du recroi je suis chaud et alors quand tu es de l'autre côté de l'assurance comme moi tu sais je ne suis pas défiant comme ça mais il y a toujours cette vieille défiance de l'assureur qui essaye de te la faire à l'envers quand tu t'arrives un truc il est bien content quand tu le payes mais quand tu t'arrives un truc il ne veut jamais te payer comment tu le vois quand tu te mets c'est nouveau pour toi mais de l'autre côté du fauteuil c'est marrant parce qu'on a eu une discussion hier avec Damien ou avant-hier je ne sais plus hier sur pour révolutionner l'usage il va falloir révolutionner la gestion des sinistres parce que là où tu as besoin de ton assureur c'est quand tu as un sinistre à la limite télécharger ton attestation d'assurance ou ton relevé d'informations qui te permet de savoir ton bonus tout le monde peut le faire proposer un suivi extraordinaire en gestion de sinistres c'est là où tu vas faire en sorte que les gens parlent de toi en disant j'ai eu un sinistre avec Ornicar Assurance j'ai eu une équipe qui m'a accompagné de A à Z je me suis bien fait rembourser c'était nickel etc et donc ça va être un de nos principaux projets c'est de travailler la gestion de sinistres je sais qui tu vas embaucher là-dedans tu sais quoi je vais te trouver ce podcast va être très utile alors là j'ai une personne qui me vient en tête là pour le coup dans l'assurance je recrute autant de stars qu'il en existe je suis no limit et on a de grosses ambitions mais tu as raison il faut révolutionner la gestion de sinistres c'est là où tu as besoin de ton assurance donc voilà faire un parcours de subscription simple à la limite on va le faire on sait le faire mais il n'est pas là le change les gros assureurs ont essayé ou arrivent partiellement à gérer à peu près la gestion de sinistres mais après il y a aussi la perception que tu en as tu sais c'est un peu mais moi ça me va bien que les gens n'aiment pas trop leurs assureurs historiques ça me fait penser vaguement à quelque chose que j'ai connu sur l'auto-école et donc voilà effectivement je vais certainement me prendre des plombs parce que là je suis en train de communiquer sur le fait que les assureurs ne sont pas innovants etc je sens que je vais me faire défoncer dans pas longtemps à l'écoute de ce podcast à l'annonce de la levée de fond dès que j'ai l'occasion alors je le fais avec un peu plus de retenue qu'à l'époque parce que j'ai vieilli et j'ai mûri et qu'ils ont plus d'argent que les autocolles en face donc ils peuvent peut-être plus me faire chier mais ce qui est vrai c'est qu'ils ne sont pas à la page voilà cette expression non plus ne l'est pas mais ils ne sont pas à la page on est en 2021 et l'expérience est encore mauvaise et l'exemple il est simple demande à tes potes à un dîner tu dis ok je cherche une assurance auto tu me conseilles qui ? je sais pas on sait rien va dans ton assureur en bas de la rue je sais pas je m'en fous je te pose la même question avec un assureur habitation on va dire en tout cas pour ma génération c'est va chez Luco l'assurance santé tu me l'as dit avant que je te dise que j'étais chalane tu me dis bah t'es chalane comme tout le monde bah oui bah voilà et bah je veux créer cette préférence grâce à l'expérience ouais c'est vrai qu'il y a un truc moi le seul truc qui me rattache à mon assurance habituelle c'est en fait une super conseillère en fait chez AXA en l'occurrence tu vois mais c'est un agent en l'occurrence tu la recrute comme ça tu viens non mais c'est ça mais en fait elle à chaque fois que j'ai ce truc elle m'aide à refaire le constat qui est mal foutu le machin le truc parce que c'est un mais ça t'arrive pas souvent et en l'occurrence je sais pas tu vois justement la difficulté pour toi bon on va pas rentrer dans ces précisions ça fait longtemps déjà qu'on est là mais par rapport à pour toi et Luco je dirais même par rapport à Alan c'est qu'Alan entre guillemets des dépenses de santé t'en as 3-4 fois par an t'es toujours je sais pas moi je vais jamais chez le médecin mais bon des dentistes ou tellement une fois de temps en temps tes enfants des trucs t'en as la maison a priori je sais pas si j'ai déjà dû faire à la France une fuite ouais si si oui t'as raison t'as des fuites ouais mais la maison la voiture enfin c'est une fois tous les 2-3-4 ans en fait c'est compliqué aussi à installer à dire tu vois waouh j'ai eu un accident c'était génial j'ai eu en plus non mais à enchanter le truc c'est difficile en fait il suffit juste d'écouter et de pouvoir de simplifier les démarches en même temps non moi je pense que c'est quand même largement faisable d'enchanter les personnes qui sont dans une situation critique et voilà le problème de l'assurance auto c'est que quand il y a des gros sinistres il y a vraiment des mauvaises nouvelles qui vont avec tu vois bon t'as la maison à brûler ça fait chier en général il n'y a personne dedans t'as pris un carton t'as perdu quelqu'un donc on est sur des sujets qui sont peut-être beaucoup plus graves et voilà et ça ça va être la partie la moins marrante de l'activité c'est que il y a aussi une activité d'écoute parce qu'on n'est pas là juste en train de rembourser un sinistre on est là aussi en train de parler à des gens qui ont vécu un événement traumatisant et je pense que potentiellement une bonne gestion tech même de ces événements avec de l'humain en plus évidemment mais peut être un enfin je veux dire dans le temps justement de suivre ces événements difficiles etc peut-être que tu vois j'en parle dans un podcast avec je te disais Céline Lazorte elle parle de la maladie mais en fait tu dis comment la tech peut mieux accompagner certains moments difficiles de la vie et je pense que c'est pas du tout exclu ça mais au contraire au contraire ça laisse plus de place pour que l'humain traite vraiment l'essentiel il y a tellement de choses qui peuvent être digitalisées en tout cas solutionnées par la tech et ça permet de se concentrer sur l'humain pardon aussi pour ceux qui nous écoutent pour qui ça pourrait être flou je prends un exemple peut-être bête et méchant mais ne serait-ce que des rappels pour dire voilà tiens rappelle un tel une telle qui a eu tel accident il y a trois mois qui était suivi comme ça etc voir comment tout se passe qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour le prochain etc un suivi d'un bon customer relationship manager ouais mais créer des ponts avec je sais pas moi un psychologue suite à un accident voilà des sessions des espèces de vidéos qui permettent de mieux appréhender de reprendre la route après un gros accident ou même prendre des heures de conduite qui nous font des recommandations automatiques voilà nous c'est ce qu'on veut faire c'est se servir de la tech pour allier formation et assurance parce que les gens qui sont qui ont eu des problèmes au volant avec des gros accidents aujourd'hui sont souvent laissés un peu pour sur le bord de la route sans mauvais jeu de mots et voilà et donc nous aujourd'hui on a l'expertise pour le faire c'est assez drôle parce que pas drôle mais oui ici dans le chemin d'Ornicar c'est que en fait votre mission elle se elle se transforme elle suit la route qui se forme devant vous quoi oui bien sûr moi pendant longtemps avec l'équipe au début il y a 3-4 ans on définissait nos valeurs tu vois un exercice un peu compliqué souvent bullshit et moi j'avais des valeurs qui étaient opportunistes et tout le monde dit non mais ça va pas ou quoi c'est hyper négatif moi je suis quelqu'un d'opportuniste il y a une opportunité qui est là je la saisis ça je te suis complètement c'est à dire l'opportunisme c'est pas péjoratif non en français l'opportuniste est mal perçu mais oui mais tu peux le faire dans une bonne perspective c'est sûr alors une opportunité c'est bien perçu et être opportuniste c'est assez incompréhensible et voilà et nous aujourd'hui mon associé et moi donc Flavien et moi on est voilà on est des entrepreneurs opportunistes et s'il faut qu'on pivote s'il faut qu'on améliore qu'on change qu'on dévie et bien on le fera au service de la croissance d'Ornica parce que le propre de la start-up finalement les pivots la répétition complètement mais le propre de la start-up parfois c'est de ne pas le reconnaître aussi pourquoi t'as fait ça parce que je pense que l'impact sociétal que je vais avoir va changer ma vie non il y a une opportunité il y a un marché tu y vas c'est pas que l'impact de la start-up c'est aussi d'une part un peu le sens de l'histoire aussi qui n'est pas si mal ce que je veux dire c'est que quand je vois les entreprises dans lesquelles on bossait il y a 20 ans elles me font quand même nettement moins kiffer que peut-être celles qu'on crée aujourd'hui alors peut-être que c'est parce qu'on n'est pas au même endroit je sais pas mais en tout cas il y avait moins de considérations donc je pense que c'est important aussi de prendre tout ça le sens etc c'est important maintenant il y a aussi le fait que tout le monde cherche à parler que de ça donc du coup tu te mets dans le costume je suis d'accord je suis d'accord et c'est un peu dommage mais c'est pas parce que t'es opportuniste que t'es pas content d'avoir un impact c'est vraiment lié l'utile et l'agréable moi effectivement c'est exactement ce qu'on fait pour l'assurance on voit un marché de 20 milliards qui est mal adressé on y va parce qu'il y a une opportunité et en plus on va avoir un impact sur la sécurité routière il n'y a pas de débat mais j'ai pas honte de dire l'opportunité du marché est évidemment un facteur clé dans la prise de décision qu'on a fait écoute si on nous avait dit qu'une start-up le digital révolutionnerait finalement l'auto-école Marianne Formation Marianne Formation et qui est quasiment un projet post-étude il a duré combien de temps ton job juste avant ? un an un an 14 mois grosse expérience comment est-ce que tu progresses toi-même ? comment je progresse moi-même ? je prends de plus en plus conscience de ce que je sais pas faire ou ce que je fais mal et j'affûte et on affûte notre people judgment la façon dont on arrive à évaluer un futur collaborateur et donc parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'il veut nous dire et ce que nous on doit comprendre pour pouvoir être sûr que c'est la bonne personne et donc c'est vraiment là-dessus moi où j'essaye de progresser un maximum tu peux me donner quelques clés ? c'est en fait je sais pas s'il y a des clés honnêtement c'est juste de l'interprétation de ce que peut nous raconter la personne en face alors il y a ah si il y a des clés c'est qu'il y a des outils on fait maintenant des tests chaque personne qui rentre dans la boîte est obligée de faire un test où il répond ça dure 40 minutes etc mais ça il y a plusieurs aspects qui sont vérifiés notamment la désirabilité sociale c'est notre capacité à se transformer pour faire plaisir et pour bien répondre et donc ne pas laisser transparaître la vérité donc ça nous aide c'est des outils qui nous permettent d'aborder c'est un test créé par vous ? non non c'est un truc qui s'appelle central test d'accord donc maintenant c'est nous c'est un passage un rituel obligatoire tu payes à chaque test oui je paye à chaque test tu sais aucune idée mais bon vu ce que coûte un mauvais recrutement c'est certainement certainement pas cher payé et même si ça t'évite pas de faire 100% de bon recrutement enfin de mauvais recrutement mais voilà et donc ça c'est pas mal progressé j'ai progressé évidemment dans les levées de fonds parce que l'année dernière levée de fonds de 35 millions je fais 6 mois avec un banquier d'affaires ça a été fastidieux long et compliqué et là tu n'étais pas content de ton banquier d'affaires du coup ? je pense que le meilleur vendeur c'est l'entrepreneur et qu'aujourd'hui on arrive dans une phase où il y a beaucoup d'argent sur ce marché et qu'avoir ils ne vont pas être contents du banquier d'affaires j'ai des potes qui le sont donc ils ne vont pas être contents mais avoir un banquier d'affaires c'est quasiment envoyer un message que vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même et donc les fonds tier 1 donc les meilleurs fonds en général peuvent voir d'un mauvais oeil c'est évidemment je ne fais pas de vérité générale mais c'est des conseils qu'on a pu me donner peuvent voir d'un mauvais oeil un dossier poussé par un banquier d'affaires pourquoi la boîte si elle est si belle que ça elle ne devrait pas avoir besoin de banquier d'affaires et on a expérimenté ça c'est combien la rémunération d'un banquier d'affaires ? c'est très cher c'est 4% 4% d'une levée de 100 millions ça fait 4 millions d'euros donc 4 millions d'euros tu vois ça nous permet de nous payer un beau séminaire avec l'équipe évidemment ce ne sera pas un séminaire à 4 millions pour ceux qui nous écoutent mais ce que eux te diront pour prendre parce que j'en ai eu aussi des très bons etc mais c'est vrai en tout cas notamment sur les sessions encore plus mais notamment certains peuvent te trouver le meilleur fit aussi potentiellement pour certains accélérer etc sûrement bon sûrement certainement moi je pense que là où ils peuvent aider c'est la négociation c'est que ça crée un tampon entre le futur investisseur et l'entrepreneur parce que les relations peuvent être un peu tendues quand chacun est arc-bouté sur la négociation de la valorisation et la négociation du deal donc quasiment plus importante à savoir le pacte d'actionnaire la garantie d'actifs et de passifs qui sont des documents qui sont clés dans une levée de fonds et qui sont au moins tout aussi importants c'est quand même un contrat de mariage que la valorisation donc là-dessus ils peuvent aider mais il y a des avocats qui sont là pour ça et qui sont très forts voilà donc nous enfin moi c'est la plus belle expérience que j'ai eu en levée de fonds c'est celle qu'on vient d'achever quoi premier call avec Kaker le 24 février signature le 2 avril pour un fonds comme Kaker qui pèse 250 milliards de dollars c'est extraordinaire extraordinaire comme ils ont été capables d'être rapides et véloces et ce n'était pas les seuls sur le dossier et on a eu d'autres offres en si peu de temps donc c'est voilà moi ça m'a donné alors il y a deux façons de le voir soit ça fait peur en se disant il y a tellement d'argent sur le marché qu'ils sont capables de prendre des décisions énormes en si peu de temps mais je peux vous assurer que les audits qu'ils ont fait ont été très très poussés on a eu un mois pour le coup ça a duré qu'un mois donc t'as vu personne de chez eux physiquement non d'accord donc ils demandent des documents sur Dropbox ou sur je ne sais pas et puis après des calls des visios avec l'équipe etc pour le coup ils ont vraiment beaucoup creusé ils ont bien fait leur taf mais en un temps record mais pendant entre la signature de ce qu'on appelle le term sheet donc la lettre d'intérêt et le signing des documents en face j'ai dû avoir à peu près entre avocats et auditeurs 70 personnes qui ont épié les moindres faits et gestes de la boîte est-ce qu'il y a une automatisation d'une partie est-ce qu'il y a des documents qui sont tu crois lus par des machines des choses comme ça j'en sais rien je pense pas je pense qu'ils font appel tu vois dans les boucles de mail il y avait 70 personnes dans la boucle donc après les machines c'est les hommes qui analysent tout 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 et donc c'est un boulot qui est vraiment très intense et qui a été super bien géré par notre CFO Timothée et qui a passé trois semaines compliquées et je m'excuse auprès de notamment sa femme je crois qui n'a pas beaucoup vu pendant trois semaines qui a bossé jour et nuit pour répondre aux questions de 70 personnes donc lourd compliqué un marché où il y a beaucoup de cash en ce moment je crois j'ai lu un article 2800 milliards de liquidités à investir dans les fonds de private equity et donc une course et comme maintenant il y a eu une course pendant longtemps à la valorisation donc ils survalorisaient les boîtes maintenant ils ont compris que de toute façon on est arrivé à peut-être un seuil un plafond de débilité absolue je ne sais pas mais en tout cas c'était très bien payé et on ne va pas se plaindre et maintenant ils se différencient sur la rapidité de process la crainte que je peux avoir dans cette approche c'est que si jamais il y a une forme de bulle et que ça éclate un peu donc on le disait souvent les entrepreneurs ils ont enfin il y a des clauses de liquidité des ratchets des différentes clauses on ne va pas rentrer dans le détail mais qui font qu'en fait ceux qui ont payé vont se rembourser si la boîte est vendue moins cher que ce qu'ils ont payé ils vont prendre l'intégralité du fruit de la vente ceux qui ont 1000 cash sont censés avoir pris plus de risques donc c'est eux les premiers à ce pays débat qu'on a eu sur ce podcast avec Marie-Anne Kland que je vous recommande d'écouter parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ça elle non plus mais en l'occurrence au moins la marge en tout cas mais en l'occurrence ça tombe bien parce qu'elle est en train de monter son fond je crois oui 2050 je serais ravi de voir les conditions qu'elle fait si elle enlève les clauses de liquidpref non mais même tu peux les mettre à la marge je veux dire à la fin si jamais la boîte est vendue entre guillemets elle a été valorisée 500 millions elle n'est vendue que 400 ou que 100 entre guillemets et que le founder et ses associés sur les 100 en prennent au lieu d'en prendre 20 en prennent ce qui vous reste en prennent 5 à se partager ce serait pas complètement débile parce qu'en fait ils ont pris des risques aussi peut-être pas financiers mais avec leur vie avec leurs femmes avec leurs enfants avec leur mari avec leur ils ont reçu des salaires payés par le financement la vêt de fond il y a des cash out aussi j'imagine et bien sûr il y a d'autres façons de se sécuriser moi ça me choque pas du tout et au contraire ce qui fait que moi ça me donne une fin hors de question que je récupère pas ce que je dois récupérer et donc je peux t'assurer que la boîte ils vont faire leur plus-value et voilà ce que je trouve dommage c'est qu'au-delà du certain plus-value il n'y ait pas plus de partage avec les fondateurs et les équipes ça doit pouvoir se négocier ça doit pouvoir se négocier mais je l'ai essayé je l'ai tenté je peux te dire c'est de tout frais parce que c'était il y a un mois et en tout cas ils me font croire que c'est pas usuel et puis t'as la phrase de ouais non mais on s'entendra le jour où ouais alors ça mais bon c'est pas très grave de toute façon c'est de la négo c'est des deals alors ce que t'as fait de pas mal tu me disais aussi avant c'est que t'as quasiment imposé la base de négo et le pacte et tout ça du deal d'avant ça c'est assez original en fait là en vrai comment ça s'est passé c'est qu'il y a un premier fond qu'on n'a pas choisi donc je tairai le nom qui nous a fait une offre en 4 jours et qui nous a dit la valo voilà le montant investi voilà les conditions pour la négociation du pacte et de la garantie d'actifs et de passifs et donc quand on a parlé à KKR après je suis arrivé je leur ai dit voilà les conditions voilà la valo voilà le montant voilà la documentation et donc évidemment c'est hyper utile alors c'est KKR qui est venu me voir et c'est un coup de bol parce que j'ai même pas fait de démarchage et ils m'ont appelé à ce moment là trop de bol et voilà et donc ils ont t'es sûr que c'est du bol ? il n'y a pas eu d'autres non mais t'as raison je suis sûr que c'est pas du bol je sais pas d'où ça vient mais je suis sûr que c'est pas du bol KKR me dit que c'est du bol mais je suis certain que l'information vient soit de mes fonds j'avais dit pas de process officiel je ne veux pas perdre du temps sur la levée de fonds voilà soit je fais avec ce premier acteur qui nous fait une affaire soit je continue sur le business j'ai pas besoin de lever l'argent tout de suite et voilà et là il s'est mis à pleuvoir tout d'un coup exactement bizarre je sais pas tout le monde a dit c'est pas lui mais honnêtement je le remercie et voilà et donc on a imposé les règles et ils ont dit ok enfin en gros c'était ok ou pas ok donc ça freinait un peu ça limitait un peu les négociations et ça nous a fait gagner un temps fou de repartir de la documentation existante et c'est grâce à ça en partie qu'on a été capable de signer tout un process de 100 millions d'euros en un mois et une semaine c'est vraiment un des records il y a d'autres boîtes qui l'ont fait plus rapidement je suis certain mais en tout cas pour nous je pensais pas qu'on en serait capable qu'est-ce qu'elle en dit ta mère de tout ça ben là je suis confiné avec elle et puis on a célébré parce que j'ai signé le closing j'étais déjà confiné parce que c'était le 2 avril et elle je pense qu'elle est fière elle est fière mais là on arrive sur des sur des montants des montants pardon où on perd un peu le suivi elle était déjà elle était déjà fière quand j'ai créé elle était déjà fière la première la deuxième levée de fond voilà maintenant ouais elle se dit c'est génial ce que t'es en train de construire peut-être sans avoir et peut-être que moi non plus d'ailleurs vraiment conscience de ces montants et parfois ça peut être un problème 100 millions d'euros ça représente quoi c'est tellement d'argent c'est colossal et voilà et parfois on perd un tout petit peu donc voilà ce qu'elle en pense j'espère beaucoup de fierté et elle fait attention à ce que je garde les pieds sur terre parce que j'ai des racines à respecter et j'ai des racines qui m'ont appris à avoir la valeur de l'argent et voilà donc j'essaye d'être un bon fils tu tapes des petites remarques de temps en temps un peu non ? oui je me tape des petites remarques je me suis acheté une voiture amusante et voilà forcément on se fout un peu de ma gueule mais c'est le mouette c'était bien t'étais pas obligé de prendre du dompé ouais ouais exactement et même un petit vin blanc ça avait fait l'affaire mais voilà mais très très bienveillante comme remarque et ça te permet de garder un peu les pieds sur terre donc c'est cool parce que t'as vite fait un peu de décrocher et de dire en fait c'est normal de lever 100 millions c'est normal 100 millions comme chiffre non c'est pas normal non c'est pas normal c'est tu vois un entrepreneur qui vit ce que je suis en train de vivre avec mon associé il faut qu'on prenne conscience que c'est extraordinaire on peut être pour ou contre l'élever de fond c'est pas un sujet ça n'est pas ordinaire en tout cas non c'est clair et donc tu vois t'étais dans ta négo pendant un mois et demi moi je lui dis putain j'ai pas réussi à négocier ce tout petit point de tel truc je voulais que ça se passe comme ça ou comme ça et donc je suis énervé pendant un mois et demi et tout et parfois on a un investisseur qui n'est plus au fond d'investissement et qui est maintenant une espèce de coach et qui a aussi fait partie d'Ornicar entre guillemets qui s'appelle Jonathan et qui a souvent tendance à me dire attendez les gars juste prenez un peu de recul levez la tête regardez ce que vous êtes en train de faire donc savourez prends le temps un tout petit peu de savourer arrête d'être énervé et aigri parce que t'as pas réussi à négocier le dernier centime que tu voulais je t'en fous ce que vous avez réussi à faire c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de construire c'est extraordinaire parce qu'une levée de fond tout le monde dit c'est pas un aboutissement etc c'est pas une preuve de succès etc ouais ok c'est pas une preuve de succès mais lever 100 millions c'est quand même une belle victoire parce que ça a démontré avec l'année dernière oui bon ça c'était une année Covid donc on a fait que 20% de croissance on prévoit de faire 75 millions cette année voilà donc oui bien sûr que le chiffre d'affaires c'est mieux quand l'argent vient des clients c'est mieux quand tout ça tu vois on les a entendus ces réflexions arrêtez de vous vanter de faire de l'évée de fonds et tout ouais bah t'arrives à convaincre un fonds américain de mettre 100 millions sur une valorisation de saoudiens dans ta boîte bah si je suis désolé c'est un beau succès et c'est surtout pour nous le meilleur tremplin pour pouvoir tout déchirer par la suite donc tu vois autorisons-nous de nous féliciter et de célébrer ah mais c'est mon grand truc je pense que la célébration en entreprise alors en plus dans ces périodes de pandémie est très compliquée mais je jalouse je l'ai déjà dit ici à plein de reprises les sportifs de pouvoir en fin de match en fin de compète en fin de machin alors il y a des pleurs il y a des joies mais nous on n'a pas toujours ces achievements et donc quand on en a certains comme ça faut en profiter faut faire des séminaires t'as été un gros porte-voix en tout cas pour Arnicar etc est-ce que tu l'es toujours ou est-ce qu'on te suit ou est-ce qu'on te contacte est-ce que tu lèves la voix sur Twitter sur LinkedIn sur Insta quelque part non je ne suis pas j'ai une super agence RP qui va absolument me faire adhérer à des clubs le Guardian Project etc et moi si j'ai réussi à en être là aujourd'hui c'est parce que j'ai réussi à ménager ma vie perso et ma vie pro et ma vie pro me prend du temps mais si en plus je me mets à aller dans des réunions d'entrepreneurs qui doivent être absolument super etc on doit faire plein de bonnes rencontres mais j'arrête d'avoir une famille et ça serait un peu injuste vu le soutien que j'ai eu pendant toutes ces années où j'ai galéré pendant ces mois de levée de fond où je suis véritablement insupportable toujours énervé jamais là etc moi j'ai besoin de cet équilibre vie privée vie pro ta femme travaille ? ma femme non ne travaille pas ma femme ne travaille pas elle s'occupe de nos enfants et tout donc moi si j'ai pas un bon équilibre et un bon équilibre je ne m'oublie pas dans la vie perso et c'est hyper important sinon moi je deviendrais fou et puis sinon ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas parce que je suis en train de construire si je passe à côté de ma vie perso c'est pas marrant donc je sais plus pourquoi je dis ça mais en tout cas c'est un point très important je t'ai demandé si on pouvait te suivre sur LinkedIn sur Twitter ouais on peut me suivre mais je suis pas actif je relais les offres de recrutement que mes équipes postent et je suis pas Grégoire Gambateau effectivement devenu influenceur LinkedIn que je suis avec beaucoup d'attention mais voilà moi c'est pas mon truc les équipes de LinkedIn me disent je ne connais pas Grégoire Gambateau j'ai été très surpris c'est vrai ? ouais bientôt mais non non moi c'est pas ma cam c'est pas mon truc c'est pas mon savoir-faire moi ce que je sais faire c'est défendre une profession j'ai monté un syndicat en parallèle d'Ornicar avec mes concurrents auto-école en ligne pour pouvoir défendre les intérêts des candidats libres et des enseignants au permis de conduire et je suis président de ce syndicat moi ce que je sais c'est mordre c'est grogner c'est gueuler c'est négocier c'est être désagréable avec les personnes qu'il faut ça sert les réseaux sociaux de temps en temps pour ça avoir de l'impact aussi je dis pas que ça sert à rien je dis je ne sais pas faire et moi je suis certain que si j'écris un post ça va être un bit total et je vais mettre trois plombes à l'écrire pour finalement passer pour un blaireau ça ne m'amuse pas et voilà il y en a qui le font très bien comme Grégoire donc voilà donc moi là-dessus mon influence je ne la fais pas là-dessus je la fais avec des déjeuners je la fais avec ce syndicat je la fais avec des discussions avec les auto-écoles je la fais voilà je viens je sers Ornicard dans mon temps de travail accordé au business je sers Ornicard d'abord tu as eu des rencontres avec Emmanuel Macron depuis ce non ? non d'accord je pensais dans les toi tu es French Text en 20 donc il n'y a pas de ça t'a servi à quelque chose d'être French Text en 20 ? j'ai envie de te dire oui mais en vrai pour l'instant ça ne m'a pas ils sont très sympas l'équipe est super un peu de couverture un peu de médiatisation voilà une oreille certainement plus attentive mais je ne vois pas trop de différence parce que j'ai réussi à faire passer les idées que j'avais de toute façon quoi qu'il arrive avant il y a une grosse montée grogne de contrôler tous les différents classements Next 40 French Text Choisel etc bon finalement si ça sert à mettre en avant certaines personnes c'est aussi une très bonne chose voilà ok bon j'ai fait un livre tu aurais un livre à me recommander j'aurais un livre je lis assez peu je lis assez peu et j'ai lu un peu à la structuration de la boîte les ouvrages conseillés par Flavien mon associé et je ne me souviens plus des titres pour dire à quel point ça m'a marqué donc non j'ai pas vraiment les good to great peut-être Hard Things exactement il n'y en a aucun qui t'a marqué dans tout cela aucun qui m'a Hard Things c'est pas les Zero to One ils sont bien quand même non non mais ils sont super mais en fait je les lisais après que mon associé ait appliqué les concepts dans la boîte donc en fait c'est pour moi j'apprenais plus grand chose parce qu'il avait déjà c'est une machine Flavien et donc il avait déjà tout lu tout absorbé tout digéré tout transféré sur la boîte c'est quoi son rôle par rapport à toi ? il est en gros directeur général donc responsable de l'exécution donc moi je suis en train en fait on se met souvent en sablier moi je défends les intérêts d'Hornicar avec le reste du monde en gros l'extérieur d'Hornicar et lui il est plutôt orienté vers l'interne et donc c'est lui qui est en charge de faire que t'es 115-155 personnes qui travaillent ensemble avec des valeurs communes pour un projet commun et que tout le monde sache le matin quand il arrive à bosser ou il arrive ou il n'arrive pas parce qu'il en télétravaille mais ce pourquoi il va bosser aujourd'hui et ça c'est toute la littérature qu'il a pu lire sur ce sujet là parce qu'il en existe beaucoup donc voilà pas de livre pas le temps et voilà je sais pas encore une fois entre travail et perso après j'ai un peu de mal à trouver de temps pour lire et pour moi Si t'avais l'occasion de croiser Benjamin à la sortie de son bac ou non peut-être plus de ses études juste avant de choper ton premier boulot qu'est-ce que tu lui dirais ? Change rien sur ton parcours tout le monde me dit mais avec tes galères que t'as rencontré est-ce que tu ferais des choses différemment ? Bah non parce que je suis trop content de là où je suis arrivé aujourd'hui j'ai encore plein de trucs à prouver et à apprendre et voilà ce que je j'aimerais surtout dire quelque chose au Benjamin dans 5-10 ans ou dans 5 ans on va dire et je me le répète tout le temps c'est attention à l'ego ne deviens pas un frein pour Ornicar quoi on a renouvelé je disais notre comité de direction il y a un an avec une donnée hyper classique qui est aujourd'hui la boîte c'est pas les mêmes personnes qui vont accompagner la boîte de 5 à 40 millions que ceux qui vont accompagner de 40 à 500 millions donc on a besoin de renouveler notre comité de direction ce ne sont pas des opérationnels de la boîte qui sont des opérationnels ce sont des opérationnels donc ça veut dire que tu es tous les boss des équipes mais ça veut dire que tu les as tous virés ? en vrai on s'est tous c'est pas en grand pas 80 il en reste plus qu'un le directeur marketing volontairement ? ouais volontairement des discussions en disant nous on pense que là dessus on a besoin d'un profil qui l'a déjà fait qui a déjà scalé une boîte donc l'emmener sur décision difficile quand même décision la plus difficile enfin peut-être une des plus difficiles pour Ornicard parce que c'est des gens sans qui on ne serait pas là aujourd'hui qui ont contribué à faire d'Ornicard ce que c'est devenu et au bout d'un moment tu leur dis t'es plus la bonne personne alors l'argent on n'achète pas tout mais heureusement c'est des gens qui ont du capital qui ont des stock options des BSPCE en français à qui on propose des solutions de liquidité qui finalement on les récompense pour tout ce qu'ils ont fait grâce à cet argent là mais c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre et qui sont dures et donc je voudrais me dire la même chose qu'il n'y a aucune raison que ces gens là qui n'étaient plus les bonnes personnes pour aider la boîte à monter ça ne s'applique pas à moi c'est ce que j'allais te poser comme question et donc surtout Benjamin ne t'accroche pas comme une moule à son rocher à ce poste de CEO si jamais tu t'aperçois que quelqu'un d'autre peut le faire mieux que toi et voilà et donc je me le répète très très souvent et donc si je pouvais me parler moi dans 5 ans voilà ce que je lui dirais et voilà faire attention parce que des entrepreneurs qui sont capables de faire passer une boîte de 1 à 10 milliards de valorisation etc et bien ils sont rares et je sais pas si j'en fais partie il y a beaucoup de séquences il faut apprendre à laisser sa place quitte à occuper une autre fonction mais il faut pas vouloir être le chef pour vouloir être le chef et voilà c'est des points qu'on aborde beaucoup avec mon associé parce que finalement on est tous les deux au même niveau et qu'un jour il faudra peut-être qu'on en recrute un CEO qui soit plus fort que nous qui emmène la boîte plus rapidement parce que nous on fait encore des erreurs et c'est normal il y a aussi une question d'état d'esprit je veux dire des gens qui emmènent une boîte avec 100 millions de cash qui vient de nulle part il n'y en a pas 100 en fait oui mais un jour ça peut s'arrêter en termes d'efficacité en disant je sais plus il y a trop de cash on n'arrive plus à prioriser c'est pas du tout le cas aujourd'hui je sais exactement où je veux aller etc mais un jour ça arrivera c'est sûr et moi ce que je dis Vivian il fera des erreurs mais moi tout ce que je fais avec mon associé tout ce qu'on fait tous les jours aujourd'hui on le fait pour la première fois prendre des décisions séparer d'un codier tout ça peut-être que le codier on aurait dû s'en séparer avant peut-être plus tard et tout ce qu'on fait on jette une pièce en l'air on se dit on le fait maintenant ou plus tard et alors face c'est maintenant j'en rajoute un peu mais il y a un peu de hasard dans ce qu'on fait tu sais que ce que tu dis là prend une perspective assez assez pas étonnante mais rigolote parce que dans l'axe justement dans la perspective que j'ai là tu vois derrière toi il y a Johan Collingba qui nous a rejoints il n'y a pas très longtemps qui était à la direction digitale du printemps donc j'avais une immense fierté de recruter des talents comme Johan et je ne sais pas à la fin de sa première semaine on parlait on débriefait et puis je lui dis tu sais Johan nous en fait là on est 70 on va arriver vite à 100 personnes etc il n'y a quasiment personne ici qui a bossé dans une boîte de plus de 20 personnes en fait donc nous on apprend et là elle m'a regardé elle s'est dit oh merde où est-ce que je suis arrivé quoi c'est sûr et en fait il y a un de mes associés qui m'a dit c'est pas vrai moi j'ai bossé chez Laurent qui est notre CEO désormais qui était chez Air France et chez Lafarge je crois mais pas si longtemps que ça et puis c'était il y a très longtemps tu vois mais voilà mais j'aime bien aussi cette approche de se dire justement en effet tu onboardes des gens qui l'ont fait aussi et toi tu apprends d'eux et un jour il faudra juste céder sa place le plus tard possible mais tant que ça ne pénalise pas la croissance de la boîte 98 ans c'est bien je ne sais pas si à 98 ans j'aurai encore la forme pour le faire non mais blague à part je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont perdu des points de croissance avec des CEOs qui s'accrochent trop à leur poste par égo et aussi parce que quand tu n'es plus CEO d'Ornicar tu es quoi quoi tu es l'ex CEO d'Ornicar ça tient un an deux ans puis au bout d'un moment tu n'as plus grand chose on pourra aller dans ces 98 ans mais on ne va pas parce que quand on aura 98 ans il n'y aura probablement plus de voitures plus de permis plus de machin ça c'est des choses pour l'instant que vous vous mettez de côté ouais bah oui la voiture autonome etc évidemment t'imagines bien que pendant la levée de fond c'est ce qu'il te pose comme question et j'ai une liste d'argumentations que j'ai bossées comme le bras sur des problématiques de laisser la voiture choisir si un jour comme elle va cohabiter avec des humains cette voiture l'humain il est incontrôlable en tout cas imprévisible et donc je n'en sais rien si la voiture autonome elle doit faire le choix un jour entre une dame de 70 ans ou une mère de famille avec deux enfants elle va écraser à priori plutôt la dame de 70 ans ça veut dire quoi c'est-à-dire que passer 70 ans t'es devenu la cible des voitures autonomes bon bref en fait ça engendre pas mal de problématiques et d'ailleurs c'est même plus moi qui le dit même le patron de Waymo il dit la technologie pas de problème l'éthique impossible donc on n'arrivera pas alors les voitures seront de plus en plus autonomes mais l'autonomie sans supervision humaine on n'y arrivera pas pour des problèmes éthiques et voilà et moi ça me va bien donc voilà évidemment le permis a évolué et va évoluer et de plus en plus vite on va de plus en plus apprendre à gérer une machine qu'apprendre à conduire et c'est cette machine qui connaîtra le code de la route peut-être que le code de la route disparaîtra par un code d'utilisation de la voiture j'en sais rien mais quand t'es un acteur tech au milieu de tout ça tu dis finalement t'es peut-être bien placé ouais c'est pour moi quoi ça aussi c'est pour moi je pense qu'est-ce qui n'est pas pour toi Benjamin Guignot écoute bah c'était une j'ai oublié d'aborder quelque chose non je crois qu'on a fait le tour une franche discussion très cool j'ai apprécié ton approche de l'ego je pense que là dessus tu vois tu pourrais prendre le temps j'imagine c'est plus c'est pas un warning c'est toi qui le dis faut que j'y fasse attention sur l'avenir je pense que là dessus il y a des lectures et potentiellement des lectures il y a 2000 ans ou plus tu vois intéressantes de philosophes si t'as des noms ou les gens qui nous écoutent ont des noms je suis preneur avec plaisir parce que je pense que ça ça a été traité traité et retraité et je pense que il y a plein de bonnes questions à se poser là dessus que je me pose aussi au fur et à mesure de ce podcast et en rencontrant aussi pas mal le monde et parce qu'il faut savoir en avoir il faut savoir l'assumer il faut savoir le placer il faut savoir le mettre de côté de temps en temps le mettre de côté arriver tu vois la limite de la prétention et de l'assurance typiquement elle est très fine de temps en temps et voilà je n'ai pas trouvé quelqu'un de prétention en face de moi tu vois je n'ai pas du tout le sentiment aujourd'hui mais justement je trouve ça intéressant d'en parler donc je te remercie pour toute cette franchise je t'en prie et puis c'était un très bon épisode on va attendre quelques jours pour l'annoncer que tu aies fait ton annonce toi aussi ouais avec plaisir sinon ils n'ont pas de très contents côté Etats-Unis et KKR et c'est eux qui choisissent la date d'annonce non mais on l'a choisie ensemble d'accord donc on s'est mis d'accord ils en annoncent 4 par jour donc du coup pas tant que ça en France en France on est leur 5ème deal depuis toute l'histoire de KKR et ils investissent dans des énormes boîtes Content Square Web Help donc en France c'est assez original en tout cas exclusif mais c'est vrai qu'eux sinon au niveau monde il faut déployer les 250 milliards et puis voilà puis c'est sympa de découvrir un acteur qui jusqu'à maintenant ne me concernait pas du tout puisque voilà je n'avais pas forcément cette vision de l'assurance jusqu'à ce point là et ne me concerne toujours pas d'ailleurs tant que tu n'as pas lancé d'assurance pour des entrepreneurs ou des entreprises ça viendra mais en l'occurrence c'est intéressant aussi de voir ses trajectoires c'est passionnant 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 et voilà nous l'ambition c'est une de la valeur et je pense que malheureusement si j'avais un truc que je regrette c'est pas d'être français c'est que le marché français soit que de 66 millions de consommateurs et voilà ce qui est une complexité une difficulté qu'on a en plus c'est ça parce que parce qu'en revanche toi là te lancer on n'est pas rentré dans ces détails mais en Espagne ou en Italie c'est quand même pas le même code de la route c'est pas les mêmes tu l'as dit un peu t'es touché du doigt sur l'Allemagne etc donc c'est plus lourd le déploiement international etc et donc mais il faut c'est pour ça qu'il faut quand même que les français on construise des leaders mondiaux il y en a quelques-uns mais nous on veut vraiment en faire partie et ça passe par se faire mal parce que c'est pas confortable d'aller à l'international parce qu'on connait pas on comprend pas on est arrivé sur une zone de confort en France mais c'est hyper important la France ça peut pas être un terrain de jeu en tout cas pas pour un acteur mondial évidemment et donc voilà nous c'est ce qui nous anime et puis si on se plante on se plante c'est pas très grave quoi là pour le coup il faut mettre l'ego de côté et dire bah ok mais si on prend pas de risque on arrivera à rien et ça c'est un point la prise de risque versus l'ego de l'échec voilà plein de sujets qu'on essaie de dégrossir souvent et qu'on associe lors de déjeuner etc pour s'aligner très bien je te recommanderais Antifragile de Nassim Talem tu vois ça c'est pas mal avec plaisir sur la prise de risque merci Benjamin merci à toi à tous n'oubliez pas que si ces épisodes vous plaisent vous pouvez déjà me dire pourquoi en mettant des commentaires sur Apple Podcast c'est une manière aussi de faire remonter dans les classements mais aussi partout envoyer des messages les partager surtout c'est comme ça qu'on gagne aussi beaucoup j'expliquais à Benjamin quand il est arrivé que mon objectif avec ce podcast c'est de faire une forme de formation continue pour moi-même pour vous aussi j'espère que ça marche j'ai beaucoup d'exemples et de gens qui le disent mais voilà plus vous le mettez un peu partout et publiquement plus je gagne en visibilité et plus ça me permet d'avoir aussi des invités comme Benjamin comme plein d'autres à venir je vous remercie je vous embrasse je vous souhaite un bon courage dans cette période j'espère voit le bout du tunnel et je vous dis à la semaine prochaine au plus tard sur Génération Do It Yourself salut bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CauseAvostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.fr je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse CauseAvostra Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501